Donc bienvenue, vous êtes ici chez vous, mais puisque ce soir je suis votre invité, je vais d'emblée laisser la parole à Philippe Audic. Merci, merci Madame la Présidente. Je voudrais saluer Mesdames et Messieurs les élus qui sont présents ce soir, saluer également les présidents des conseils de développement présents. Je pense à Châteaubrion, Loire-et-Sillon, Herdre-et-Gèvre, Saint-Nazaire s'est excusé. Je voudrais aussi signaler la présence des représentants du port, président du conseil de surveillance et également plusieurs membres du conseil économique, social et environnemental, dont le président Benoît Caillot. Et puis enfin, je voudrais saluer évidemment tous les membres du conseil de développement qui sont présents là ce soir. Madame la Présidente, nous sommes heureux de vous accueillir, chez vous donc, mais au-delà du lieu, c'est votre présence pour nous, parmi nous, qui est importante. Et je voulais d'abord vous remercier, nous consacrer du temps, ce temps qui est sans doute une denrée de plus en plus rare et de plus en plus précieuse au regard des responsabilités que vous exercez. L'enjeu, l'objet de notre assemblée de ce soir, c'est de nourrir un dialogue avec vous sur l'évolution du conseil de développement et sur les conditions de son renouvellement. Je ne vais pas faire évidemment ici l'histoire déjà longue de ce conseil, mais simplement rappeler que Jean-Marc Ayrault avait eu en 1995 une belle intuition politique en proposant une structure participative à l'échelle de l'agglomération. Il avait anticipé une demande des citoyens qui n'est pas seulement celle du traitement des questions de proximité, mais aussi celle de la recherche du sens général de l'action publique. Cette quête de sens, c'est bien la marque de l'action politique au sens noble du terme. Et depuis près de 20 ans, le conseil de développement s'est inscrit dans cette démarche en essayant de faire participer les citoyens au processus de construction des décisions publiques. Évidemment, ce conseil a aussi besoin d'évoluer dans un environnement qui change très vite. Nous allons d'ailleurs vous présenter en quelques images le contenu de nos réflexions. Gabriel qui va faire ça tout à l'heure sur ce point et nos propositions pour l'avenir. Avant cela, je voudrais vous livrer quelques réflexions sur le contexte dans lequel s'opère ce renouvellement du conseil de développement. D'abord, sur le plan légal, le premier volet de la loi sur la réforme territoriale de janvier 2014 a conforté l'existence des conseils de développement auprès des nouvelles métropoles. Le statut légal des conseils est ainsi confirmé et renforcé. Toutes les métropoles seront désormais dotées d'un conseil de développement. Parmi les rampôles urbains, Strasbourg manquait encore à l'appel. Ce manque sera bientôt comblé. Nous avons d'ailleurs reçu récemment à Nantes des représentants strasbourgeois à ce sujet. Par ailleurs, la dernière saisine du conseil de développement par la communauté urbaine a marqué une étape très importante. Nous avons été en effet saisis non pas sur un projet ou un programme ou un document d'aménagement, mais sur la méthodologie du débat public. Et aujourd'hui, une large part de nos propositions a été reprise par Nantes Métropole dans le cadre d'un grand débat public sur Nantes et la Loire qui va s'ouvrir pour huit mois. Je sais, Madame la Présidente, que vous attachez une importance toute particulière à ce débat public. Nous y sommes également très attentifs et ce, d'autant plus que j'ai été personnellement invité à co-animer la commission du débat qui sera chargée de veiller au bon déroulement des échanges. Ce grand débat constitue une nouvelle manière d'aborder les conditions de l'élaboration de la décision publique. Il illustre en tout cas une formule que nous avons souvent employée au conseil. La manière de prendre une décision compte parfois autant que la décision elle-même. Ce renouvellement du conseil s'opère aussi dans un contexte général assez morose sur le plan économique et social. La participation des citoyens au processus de décision publique n'est pas déconnectée de cette situation générale. Nous entrons dans une période plutôt marquée par la stagnation des moyens financiers, voire même leur diminution. Dès lors, les questions de la solidarité, de l'inventivité vont être au cœur des échanges. Nous ne ferons pas forcément mieux avec moins. Cette formule largement employée par le personnel politique peut avoir un caractère contre-productif. D'une part parce qu'elle sous-entend qu'avant on ne se préoccupait pas beaucoup de la dépense, mais aussi et surtout parce que les habitants savent bien, eux, qu'avec moins de ressources, ils ont beaucoup de mal à vivre mieux. Mais si nous ne ferons pas forcément mieux avec moins, il est sûr que nous devrons faire autrement et c'est sur cet autrement qu'il nous faut faire porter nos réflexions. Autre point, cette évolution du conseil de développement intervient dans un contexte de renouvellement des décideurs politiques. De nouvelles générations d'élus apparaissent, dont les repères et les références sont sans doute assez différents de leurs aînés. On ne mesure pas encore le changement induit par ce renouvellement politique, sans doute parce que les filières de formation des partis politiques restent assez traditionnelles et qu'on se dit parfois que les jeunes parlent comme les vieux. Mais inexorablement, ce rajeunissement produira ses effets. La féminisation, et vous en êtes un bel exemple, produira aussi ses effets en introduisant d'autres approches et d'autres comportements. Enfin, et je m'arrêterai là, il faut tenir compte d'un contexte dans lequel la notion de citoyenneté est réinterrogée. Où est-on citoyen aujourd'hui ? Dans l'espace local ? Dans la nation ? Dans l'Europe ? Dans un monde ouvert dont tout le monde n'est pas nécessairement bénéficiaire ? L'adjectif citoyen est suremployé partout, mais souvent de manière superficielle et souvent pour masquer des réalités complexes. Y a-t-il une demande de citoyenneté locale ? Et si oui, laquelle ? Est-on citoyen de sa commune ? Là où on vote. De la métropole ? Là où on ne vote pas. Du pôle métropolitain, qu'on ne s'est pas vraiment situé. Est-on citoyen d'un monde numérique virtuel dans lequel on organise une partie de sa vie de plus en plus grande ? Voit-on apparaître des citoyens clients qui s'inscrivent dans un rapport de prestations contractuelles avec leurs élus et non plus en référence à des conceptions de la vie en société ? Comment fabrique-t-on du commun dans ce monde nouveau ? Ce sont des interrogations lourdes qu'on n'épuisera pas ce soir, évidemment. Je vous les livre seulement comme des sujets de réflexion et sans doute on aura l'occasion d'en reparler. Pour ma part, je crois que le Conseil de développement est un lieu où on essaye de fabriquer du « nous » dans un monde où le « je » prend de plus en plus de place. C'est en tout cas ce que nous souhaitons continuer à faire. C'est dans cet esprit que nous vous présentons nos propositions, souhaitant qu'elles puissent contribuer à la réflexion générale que vous conduisez à Nantes-Métropole sur le paysage global de la gouvernance du territoire. Voilà, je vais m'arrêter là, mais Gabriel va prolonger en vous présentant quelques images qui résument les propositions du Conseil de développement concernant son évolution. Je vais essayer de ne pas prolonger trop, justement. Philippe vous a livré des sujets de dissertation, donc là vous avez deux heures et on ramassera les copies tout à l'heure. Il y a un certain nombre d'interrogations de fond, alors on ne va pas refaire l'histoire, ni faire le Conseil de développement, sa vie, son œuvre. Vous n'avez pas l'image. On n'est pas tout à fait chez nous ici, donc je ne veux pas me risquer à manipuler les écrans. Sur l'écran, vous ne voyez pas ? Bon, on a quelques progrès à faire en termes d'organisation. Donc voilà, l'idée c'est de résumer un peu un certain nombre de propositions auxquelles le Conseil travaille depuis déjà quelque temps. On a publié un petit document sur ce sujet, et puis c'est d'essayer de l'approfondir. Alors, quand je dis on ne va pas faire le Conseil de développement sa vie, son œuvre, c'est-à-dire que c'est parce que ça va bien, peut-être qu'il faut commencer à s'interroger, à se poser des questions, et que l'expérience qui a pu être engrangée par le Conseil, il ne faut pas en faire un doc, mais il faut essayer de s'appuyer là-dessus pour essayer d'avancer. Alors, Philippe l'a rappelé, on est dans un contexte quand même assez particulier, parce que le paysage participatif, il est aujourd'hui dense, il est même des fois saturé. Je fais partie des anciens, de ce Conseil de développement, quand on a commencé, j'allais dire, on était un peu tout seul sur le marché de la participation, aujourd'hui, ce marché-là, il a explosé, il y a une multiplicité dispositif, donc on est dans quelque chose qui a complètement évolué. On est peut-être aussi dans une promesse politique de la participation, qui a parfois été, je dirais, plus ou moins bien tenue. Elle a été tenue dans la mesure où beaucoup de gens se sont investis dans des nouveaux dispositifs, ont participé, ont été contents de participer à l'édition publique, et dans le même temps, elle n'a pas toujours été tenue, parce qu'elle a généré aussi de la frustration. On a demandé beaucoup de fois l'avis aux gens, et on le voit aussi au Conseil, on entend aussi cette musique-là. Les gens ont donné leur avis sans forcément toujours avoir le sentiment qu'il était entendu, et que quelquefois, en partant d'une bonne intention, en voulant faire participer, on peut aussi obtenir de la frustration. Et puis on a aussi une participation qui s'est professionnalisée. On voit apparaître aujourd'hui les professionnels de la participation. À mon avis, il faut regarder ça de près. Je ne dis pas qu'il faut s'en méfier, mais il faut regarder ça de près. Il y a tout un vocabulaire qui s'est créé autour de la participation, qui fait que des fois, on ne comprend pas toujours de quoi il s'agit. Alors, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Philippe sur la demande de citoyenneté, sur le contexte financier. Au final, on a une multiplication des dispositifs participatifs, et pourtant, on a une abstention électorale qui progresse. Alors, il y a un excellent article de Goulven-Boudic dans le dernier numéro de Place publique sur le sujet. Je ne vais pas le résumer, mais en gros, il dit 20 ans de participation et 20 ans d'abstention qui ont progressé. Donc, ça veut dire quand même qu'il faut se poser quelques questions. Alors, ça veut dire que si on ne l'avait pas fait, ça aurait été sans doute encore bien pire. Mais qu'il y a quand même quelques questions à se poser. Alors, l'idée de ce Conseil de développement et des propositions qu'on a pu faire, c'est de dire, cette idée de la participation, peut-être qu'il faut un peu commencer à dépasser ce concept-là. Parce que le mot lui-même, Philippe l'a dit, comme celui de citoyen, de républicain, etc., a fini par être un peu vidé, parfois, de son sens. Après, notre métropole nous offre très gentiment un buffet. Ce buffet, on peut l'appeler républicain, citoyen, participatif, ça reste un buffet. Et les mots ne changent rien à la nature de ce dont il est question. Donc, ce concept de participation, il faut peut-être le dépasser un peu. Et le Conseil de développement, et ça a été son histoire, s'est conforté petit à petit comme un lieu plutôt de formation et d'information des citoyens. Et de dire, on ne leur demande pas simplement leur avis, enfin, on leur demande leur avis, c'est important. Mais en même temps, c'est aussi de les former, de leur donner un bon niveau d'information, un bon niveau d'éclairage. Et sans doute, on participe mieux à la démocratie avec des citoyens qui sont mieux formés. Et ce Conseil de développement, petit à petit, il a pris ce rôle-là. Et finalement, c'est sans doute le positionnement dans lequel il va se trouver aujourd'hui. Alors, il y a des dispositifs qui ont explosé. Il y a aussi une génération d'élus nouvelles, Philippe l'a dit, et qui est sans doute plus intéressée aujourd'hui par des actions que par des instances sur des choses précises qui peuvent évoluer vite. Et donc, il y a d'autant plus besoin de lieux d'échange un peu sereins, un peu sur la question du temps long, de prendre le temps, y compris de réfléchir sur des questions difficiles dans les territoires, des lieux de débat, il n'y en a pas forcément autant que ça. En tout cas, de débat un peu tranquille, un peu serein, il n'y en a pas forcément autant. Et le Conseil peut être un peu ce question-là. Si on parle du SCOT, là, actuellement, les présidents des conseils de développement s'intéressent au SCOT. Très franchement, en dehors des conseils de développement, il n'y a pas eu beaucoup d'endroits où on peut parler du SCOT en prenant un peu de distance parce que le SCOT le plus, le PADD, etc. Pour certains, c'est un sketch. Mais ce n'est pas quelque chose qui forcément parle aussi de manière aussi évidente que ça. Et ce positionnement, c'est aussi ce... Quand je dis lieu du temps long, lieu de la réflexion, c'est aussi se positionner avec d'autres acteurs. On est associé avec la revue Place Publique et le CCO depuis déjà quelques temps. Et l'idée, c'est aussi ça, c'est de mettre en débat public élargi un certain nombre de sujets qui concernent le territoire. et c'est aussi prolonger ce qui avait été fait avec Ma Ville Demain. Ma Ville Demain a été une démarche prospective qui a plutôt bien marché. Le conseil s'y était intéressé d'assez près avec une proposition qui était de dire mais cette belle initiative-là, peut-être qu'il ne faut pas qu'elle soit figée dans le temps, mais il faut peut-être donner quelque chose un peu en continu. Et peut-être que le conseil de développement peut être cette formule de Ma Ville Demain en continu. Et puis sur cette question du débat public, vous voyez qu'on est assez éclectique parce qu'hier soir, dans la question publique, on recevait Valdemar Quitta, qui était un autre moment démocratique. Et aujourd'hui, on voit au soir, vous voyez, il y a une gamme assez large dans nos invités, mais c'est aussi une manière d'enrichir le débat du territoire. Alors la proposition qu'on fait, là encore, on emploie des grands mots, mais c'est... Le mot conseil de développement, de toute façon, il n'a jamais été bon. La loi l'a fixé, mais c'est quelque chose qui prête à confusion. Beaucoup de gens nous confondent avec une agence de développement économique, avec une agence de développement local, etc. Ce mot conseil de développement n'est pas forcément le bon, mais bon, c'est celui de la loi. L'idée, c'est de dire, on est plutôt aujourd'hui une espèce d'université prospective des citoyens, ou de cantine du débat. Alors là encore, grande formule, grand mot, mais c'est quelque chose comme ça, de réflexion un peu distanciée, qui n'est pas forcément dans le commentaire, mais qui essaie de réinventer, là aussi, autre mot connu, c'est la question d'éducation populaire. Alors c'est un vieux mot, des années 50, mais ça peut aussi se numériser, les vieilles choses. Et il y a quelque chose à inventer aux couleurs du XXIe siècle qui ressemble un peu à ça. Et cette idée d'une université un peu de citoyens, capable de débattre du temps long, capable de débattre de sujets compliqués, peut être aussi utile à la démocratie, autant que d'autres dispositifs participatifs qui de toute façon existeront, parce qu'aujourd'hui, les conditions des politiques publiques, des projets, etc. ont changé, les procédures aussi. Donc les dispositifs, ils existent, c'est très bien, il y a des concertations, c'est parfait. Mais du coup, le conseil développement, ça change un peu sa position. Alors, les missions de ce conseil, un peu telle qu'on l'imagine, enfin on dit mission renouvelée, en même temps, on ne fait pas la révolution, ce n'est pas le genre de la maison, mais il y a une métropole nouvelle qui arrive au 1er janvier 2015, donc c'est une opportunité de dire, voilà, nouvelle métropole, réaffirmée par la loi, et nouveau conseil de développement. Alors que ces missions, alors, il y en a un certain nombre qu'on exerce déjà, mais il faut sans doute leur donner un caractère un peu plus large, c'est l'idée de renforcer l'aide à la décision publique, c'est la mission classique du conseil de développement de donner un avis sur des projets, y compris sur la méthodologie du débat public, Philippe l'a rappelé, ce qui est assez nouveau, mais sans doute de décaler davantage le regard, il y a toujours une tentation dans les conseils de développement de vouloir un peu essayer de se caler sur des bureaux d'études ou sur des experts, etc. L'idée, ce n'est pas ça, c'est de mélanger vraiment des expertises de citoyens, d'usages, de savoir-faire, et surtout de décaler le regard. Et on le faisait, par exemple, sur la mobilité, en disant peut-être que sur la mobilité, le vrai regard nouveau aujourd'hui, ce ne serait pas de dire il y a la voiture et les autres modes, mais peut-être de réfléchir sur le mode individuel et collectif. Et là, du coup, en décalant le regard, on obtient autre chose. On obtient notamment que les vélos souvent se comportent comme les automobilistes. Et on voit que la manière d'envisager le déplacement n'est pas la même. Une deuxième famille de mission, c'est celle, je l'ai rappelé tout à l'heure, d'alimenter le débat public, mais avec des rendez-vous vers des publics un peu nouveaux et un peu élargis. Ce n'est pas faire injure aux membres des conseils de développement qu'on est plutôt dans le mal de plus de 50 ans diplômés. J'en fais partie. Pour les trois choses. Et qui a besoin d'aller quand même vers autre chose. Alors, on a commencé à le faire avec les jeunes gens d'unicité. Là, on prend 50 volontaires du service civique chaque année et qu'on fait travailler de manière un peu libre sur leurs attentes. Et on leur a fait rencontrer les candidats au municipal cette année, ce qui avait été un moment démocratique, à mon avis, plus intéressant, plus important pour eux que tous les cours qu'ils peuvent avoir quand ils se déplacent dans les collectivités. Mais ce n'est pas que le public des jeunes. Enfin, je crois, il faut sans doute aller vers les gens plutôt qu'attendre que les gens viennent à 18 heures au CCO au mois de novembre parler de l'avenir de l'agglomération. Ça peut trouver ses limites. Il faut essayer d'aller un peu au-delà. Une troisième famille de mission qu'on a commencé à développer, c'est et ça, c'est assez nouveau, qui est de promouvoir les initiatives un peu des projets qui sont développés sur le territoire par des citoyens. Ça, c'est un phénomène qu'on observe depuis quelque temps de gens qui sont dans leur coin, qui montrent des projets, mais qui ne sont pas simplement une idée qui discute à l'apéro. C'est quelque chose qui est souvent très étayé, très construit. Alors, l'exemple du pont transborder est le plus marquant. Le conseil développement a joué un rôle un peu dans la promotion de ce projet, mais ce n'est pas que ça. C'est un projet de club Omnisport qui s'appelle Nantes Métropole Omnisport, etc. Enfin, deux gens qui travaillent vraiment, qui ne sont pas dans des structures organisées et qui cherchent des endroits où ils peuvent un peu faire valoir leur projet. Et l'histoire du pont transborder, je pense que la puissance publique n'a pas forcément regardé le projet du pont transborder de la même manière une fois qu'on lui avait donné un peu de résonance. Et aujourd'hui, il y a des tas d'initiatives comme ça qui ne sont pas forcément toujours repérées. Ça peut être des toutes petites choses, ça peut être des choses beaucoup plus importantes, mais il se passe beaucoup de choses et quelquefois, en dehors même des associations, je dirais, des associations classiques. La quatrième famille de mission, alors qu'il faudrait sans doute regarder aujourd'hui d'un peu plus près, c'est toutes ces questions numériques. Alors, on peut dire que le numérique est une tarte à la crème, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui se joue là-dessus, qui modifie la vie quotidienne et qu'on le veuille ou non, qui de toute façon prend la vie quotidienne dans des tas de domaines. Et il y a besoin de suivre ça de manière un peu distanciée. C'est la question de l'open data, par exemple, de données qui ont été libérées par les collectivités. Qu'est-ce que les gens en font ? Les récupère-t-ils ? En font-ils vraiment des choses intéressantes ? Est-ce que ça change des choses sur la gouvernance ? Alors, on fait des discours, moi le premier, sur la gouvernance 2.0 et tout ça, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ces choses-là ? Et comme ça va sans doute se développer en termes d'outils nouveaux, il y a sans doute besoin d'un lieu pour suivre ça sans être, sans transformer le conseil en temple du geekisme de l'agglomération. Ce n'est pas le but, mais d'avoir un regard un peu distancié sur le sujet. Et puis, la dernière famille qui est de dire il y a besoin d'un certain nombre d'endroits un peu de veille, d'alerte sur des phénomènes qui affectent un peu les conditions de la vie collective. Il y a un certain nombre de soucis sociaux qui existent. On avait organisé des auditions à un moment de tous les restos du cœur, etc. Enfin, tous les gens qui tournent autour de ce secteur. et le portrait qu'il brosse n'est pas forcément très, très, très encourageant. Donc, l'idée de ce conseil de développement un peu renouvelé, c'est à la fois d'être un outil du débat public permanent. C'est ce qu'on voulait, mais c'est aussi d'être un espèce de lieu de ressources et de recherche sur la participation elle-même. On n'est pas dans la participation, je dirais, premier degré. Peut-être qu'on appartient à l'enseignement supérieur de la participation maintenant, mais on a franchi un degré. C'est d'être quelque chose d'un peu plus intellectualisé entre guillemets, ce qui n'empêche pas d'aller recueillir les positions des uns et des autres. Enfin, d'être à la fois le local et le global, de conjuguer les deux et pas forcément dans le sens habituel. Et ce système-là, on le fera d'autant mieux qu'on a une relation assez, j'irais, ancienne avec Laurent, à la fois avec l'ancien directeur, avec les deux anciens directeurs. Il ne faut pas que je fasse de gaffe. Le directeur actuel, qui est, j'ai aperçu tout à l'heure, qui, eux, ont une vraie mine d'or sur d'observation sur ce qui se passe dans l'agglomération. Et il y a effectivement un certain nombre de choses à faire avec eux. Et ce nouveau conseil, on a même imaginé une première saisine qui pourrait être faite par l'entre-métropole, mais là, peut-être que je vais un peu loin. Mais c'est-à-dire que ce nouveau conseil pourrait être saisi sur cette question du rapport de l'habitant à la métropole. mais pas sous l'angle « Ah, comment faut-il faire pour que les gens s'approprient la métropole, etc. » Enfin, quel discours classique ? Tu parles, ça ne fonctionne pas. Mais par contre, de prendre les choses à l'envers et de dire « Mais comment ils la vivent, cette métropole, ces gens-là ? » Il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment moins. Pourquoi ils ne l'aiment pas ? Pourquoi, aux dernières élections municipales, on a vu apparaître une espèce de vague musique anti-métropolitaine dans certains endroits ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et le Conseil de développement pourrait être un lieu d'observation, de réflexion intéressante là-dessus, sans être porteur d'un quelconque message, sans être militant de quoi que ce soit, mais de regarder ça d'un peu près. Alors, je vais essayer d'aller vite. Ces nouvelles missions, c'est aussi une organisation sans doute qu'il faut un peu renouveler. On l'a fait évoluer au fil du temps. On a des listes de membres prédéterminés qu'on a agrémentés avec des citoyens volontaires, etc. L'idée, c'est qu'il faut sans doute garder toutes ces catégories. Il y a à la fois toutes les organisations professionnelles, les volontaires, des personnalités proposées par le Conseil de la métropole, des personnes associées, des gens qui viennent de dispositifs, mais peut-être qu'il faut aller encore davantage vers le volontariat et l'appel à candidature permanent. Parce qu'on a vu avec l'expérience qu'on peut voir des très belles listes de gens même qui pouvaient se battre pour être sur les listes mais qu'on ne voyait pas forcément venir, qui se seraient d'ailleurs battus autant si on les enlevait de la liste. Et l'idée, c'est d'aller quand même plutôt sur des gens qui sont volontaires. Il peut aussi y avoir la question du tirage au sort. On peut aussi éventuellement avoir des gens qui seraient tirés au sort. Mais là, je laisserai Philippe en parler. Il s'est fait une spécialité de cette question du tirage au sort. Et lui, il y a même beaucoup plus loin parce que l'idée, c'est de dire que le tirage au sort, il doit se penser aussi peut-être dans l'exercice du pouvoir, dans l'exercice de la décision. Mais là, on en est encore très, 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 très loin. Mais en tout cas, c'est un sujet qui est intéressant. Il y a des tas de lectures, y compris des lectures locales. Là aussi, je vais encore citer Goulven Boudic, mais qui a des choses intéressantes à raconter sur ce sujet. Et puis, cette nouvelle organisation, je terminerai là-dessus, c'est aussi des méthodes un peu nouvelles. C'est la question d'aller travailler sans doute un peu davantage hors les murs et d'entendre des voix un peu nouvelles. Alors, on parle toujours des sans voix. Il y a aussi des sans oreille. Mais dans ces nouvelles voix, il y a des tas de gens. Je sais que dans cette salle, par exemple, ça a été tenu l'Assemblée générale et la coordination citoyenne n'a pas sans nous. qui se présente, qui se présente elle-même comme une espèce de syndicat des quartiers. j'ai entendu cette expression une réflexion avec tous ces gens-là. Alors, je cite cet exemple-là, parce que c'est le plus récent, mais je crois qu'il est assez significatif. J'ai vu qu'il n'y a pas très longtemps, autour de la cantine numérique, se sont réunis des gens autour de Liberti, autour de tout ça, qui ont envie de titiller les élus un peu sur ces questions de démocratie, et aussi avec leur mode d'approche. Mais toutes ces voix-là, c'est intéressant de les mélanger et de les mélanger dans un cadre où on peut réfléchir tranquillement, se poser, sans être forcément dans la militance. Voilà. Alors, je terminerai là-dessus. Je vais juste faire une formule, parce que l'ancien président du Conseil de développement, donc Jean-Joseph Fréjean, pour ceux qui l'ont connu, avait l'habitude de dire que le Conseil n'était pas une institution, mais plutôt une respiration. Et le nouveau président a plutôt l'habitude de dire que c'est pas une structure, mais c'est plutôt une ressource. Donc voilà. Donc j'ai choigné ma carrière en faisant plaisir au président. Je termine bien comme il faut. Voilà. Je m'en tiendrai là. Merci d'abord. à l'un et à l'autre, au vu de l'ensemble des questions qui ont été évoquées. Je crois qu'on peut camper ici pendant une semaine, puisque pour pouvoir évoquer l'intégralité de ces sujets, il nous faudrait beaucoup de temps. Mais j'y reviendrai, parce que je crois que un des enjeux du Conseil de développement, hier, aujourd'hui, comme demain, c'est justement ce positionnement original et singulier que vous avez sur le rapport au temps. J'y reviendrai, parce que je crois que dans un monde, effectivement, et dans un territoire, dans une métropole, où se multiplient les instances de participation, l'envie de s'impliquer de manière encore plus active, la volonté de mon équipe municipale et à l'échelle de l'agglomération d'aller, y compris, jusqu'à des formes de coproduction, cette question du rapport au temps, elle est assez déterminante. Pour commencer, j'avais envie de repartir de ce que tu évoquais, Philippe, dans ta conclusion, en disant, finalement, le rôle majeur, peut-être, du Conseil de développement, c'est comment on passe du jeu au nous. Parce qu'en réalité, je crois que cette question, elle est au cœur des débats dans lesquels nous sommes, aujourd'hui, engagés. Elle est au cœur du projet pour la métropole. Elle est au cœur des questions de dialogue citoyen, de participation citoyenne, de concertation, de coproduction, quelle qu'en soit la sémantique qu'on choisit. Et je crois qu'elle sera, effectivement, au cœur de la nouvelle étape que le Conseil de développement est aujourd'hui en situation de passer. Cette question de la construction, finalement, de l'intérêt général, de l'intérêt collectif, elle est d'abord au cœur du projet de la métropole. Je crois que c'est important de le rappeler parce que, finalement, on l'observe, et tu l'as dit, d'ailleurs, je crois, depuis le milieu des années 90, une accélération de la construction métropolitaine. Et qu'à chacune de ces étapes, le Conseil de développement a été un partenaire important, un partenaire essentiel de cette construction. Je crois qu'il faut, de ce point de vue, rendre hommage à Jean-Marc Ayrault et Jean-Joseph Réjean qui ont su, dès le début, poser les bases d'un équilibre, d'un dialogue, dans le respect de l'indépendance et du rôle de chacun. Je crois que c'est d'autant plus important qu'y compris quand on veut construire un nouveau cycle, ce qui est le cas dans cette métropole, y compris quand on dit qu'être fidèle à une histoire, c'est assumer de ne pas la reproduire totalement. Par contre, c'est important de la comprendre, de se l'approprier, et je crois que c'est vrai aussi pour ce qui s'est fait ici. C'est dans cet état d'esprit que vous avez travaillé sur de nombreux projets. Tu en as rappelé quelques-uns, que ce soit le travail que vous avez fourni sur les plans locaux de déplacement, que ce soit votre contribution active sur la démarche Nantes-Mainville-Demain, mais aussi sur certains sujets sur lesquels vous vous êtes autosaisis, j'allais dire. Je pense au travail que vous aviez fait sur le numérique ou même à certaines propositions très concrètes. Je me rappelle d'une réunion ici dans cette salle, je ne sais plus exactement quand c'était, où vous nous aviez interpellés déjà sur la question du sport de haut niveau en disant pourquoi ici, le sport de haut niveau n'est pas une compétence communautaire. Je le dis puisque vous le savez peut-être, c'est un engagement que nous avons pris, nous y travaillons, de faire en sorte que dans ce mandat, le sport de haut niveau devienne compétence communautaire. Je cite cet exemple parce que je crois que sur ce sujet, vous aviez un temps d'avance et que c'est aussi le rôle d'une instance comme le Conseil de développement de pouvoir venir à un moment donné aiguillonner, titiller, bousculer pour contribuer au débat citoyen et à faire progresser la décision politique. Alors on se retrouve à nouveau, je crois, à un moment charnière pour la métropole. Vous avez évoqué la loi métropole qui a été votée dans un paysage territorial qui est quand même en grande mutation. On voit les débats sur les régions, on voit les débats sur les départements. On ne peut que constater le fait que la conjonction d'une loi métropole qui, elle, est votée d'un décret qui est sorti concernant la métropole nantaise puisque les trois premières agglomérations dont le décret est sorti sont Nantes, Brest et Toulouse nous mettent en situation d'essayer de continuer à avoir un temps d'avance sur ce que c'est une métropole. Je ne veux pas être trop longue et rentrer dans le détail de tous les sujets mais peut-être juste vous en faire partager le fil. Comment avec les maires et je salue celles et ceux que j'ai aperçus avec mes collègues de la ville de Nantes, nous sommes au travail pour construire cette nouvelle étape du projet métropolitain. Je le résumerai pour être relativement brève parce que je crois que ce qui est important c'est de garder du temps pour l'échange autour de quatre grands objectifs. Le premier, c'est un choix que nous avons fait de se dire la première préoccupation des citoyens, ça reste l'emploi donc notre premier combat ce sera l'emploi. Alors évidemment, on le sait bien, une équipe municipale, une équipe à l'échelle d'une métropole ne peut pas tout sur cette question ne serait-ce que parce que la majeure partie des emplois c'est dans le secteur privé qu'il se crée mais nous considérons que notre responsabilité par contre c'est de créer toutes les conditions d'utiliser tous les leviers que nous avons pour faire de ce combat notre priorité. Ça passe aujourd'hui par un travail de préparation que les services sont en train de faire sur des sujets très concrets je pense à un guichet unique pour les PME et les TPE parce que derrière ce sont des emplois non délocalisables parce que ce sont aussi les ressources de territoire mais je pense aussi au conseil des acteurs économiques que nous installerons je le souhaite dans la première année du mandat je le dis parce que quand vous évoquez et Gabriel le faisait tout à l'heure les différents espaces de participation les différentes envies de contribuer au débat public moi ce que je constate c'est que dans la métropole nantaise en fait c'est extrêmement essaimé c'est vrai dans des secteurs extrêmement différents oui ici c'est tenu la coordination nationale des quartiers j'aperçois d'ailleurs certains représentants nantais qui ont été à l'initiative ça veut dire qu'il y a d'ores et déjà des croisements qui se font entre les initiateurs de celles et ceux qui ont envie de prendre part au débat c'est vrai dans le milieu économique c'est vrai sur les questions de la transition énergétique par exemple etc. donc y compris dans cet objectif de la bataille pour l'emploi nous poserons cette question de l'implication au débat des acteurs le deuxième grand objectif que nous sommes donnés c'est de se dire comment dans cette métropole et je le dis d'autant plus que nous comptons sur vous sur ce sujet nous préparons l'avenir alors effectivement dans la sixième métropole française notre responsabilité c'est pas uniquement la gestion du quotidien évidemment que nous sommes sur le terrain évidemment que nous sommes attentifs à toutes ces questions mais c'est aussi quelle vision de Nantes dans le Grand Ouest dans dix ans pour le dire de manière très rapide nous portons et comment nous essayons de commencer à construire cette vision ça passe pour moi d'abord par un objectif que j'ai affirmé avant l'été qui est de dire nous devons passer le cap de la métropole européenne je crois que nous sommes juste en dessous nous sommes pas très loin nous avons toutes les ressources pour passer ce cap-là et nous avons besoin de le faire pourquoi nous avons besoin de le faire pour le premier objectif que j'ai évoqué tout à l'heure quand nous disons avec mes collègues nous voulons que Nantes pèse en Europe c'est parce qu'on sait que cette capacité d'attractivité de la ville elle aura des conséquences y compris en termes d'emploi et en termes d'emploi de tout niveau de qualification je le dis parce que le trimestre à venir va être assez déterminant sur ce sujet nous avons inauguré il y a trois semaines maintenant le lycée international de l'île de Nantes nous le savions c'était un maillon qui manquait dans la capacité à avancer sur cette ouverture nous aurons dans quelques semaines la réponse à notre candidature sur la French Tech tu as évoqué tout à l'heure et Gabriel l'enjeu du numérique on y reviendra parce qu'effectivement je crois qu'il vient percuter interroger insuffler des choses nouvelles sur les questions de participation citoyenne en tout cas nous avons décidé d'en faire un des axes stratégiques de la métropole nantaise demain d'abord parce qu'on a des atouts on est aujourd'hui reconnus comme la deuxième ville du web parce que c'est un sujet qui n'est pas qu'un sujet technique qui n'est pas qu'un sujet économique qui en réalité est un sujet démocratique quand on dit aujourd'hui qu'un certain nombre de citoyens aspirent à plus d'horizontalité et pas uniquement à des discussions verticales du haut vers le bas ou du bas vers le haut je crois qu'un des enjeux du numérique c'est justement d'accompagner des mutations y compris dans notre manière de penser l'action publique je referme cette parenthèse pour dire que quand aujourd'hui on se mobilise quand je rencontre il y a un mois Axel Lemaire pour lui dire voilà quels sont les atouts du dossier nantais dans la French Tech c'est bien parce que nous faisons un choix qu'on assume comme tel de dire oui là on pense qu'il y a un levier pour l'avenir c'est le choix que nous faisons de dire on doit continuer à porter des grands projets je pense à la gare je pense au CHU mais aussi à des choix budgétaires importants c'est la question de l'enseignement supérieur et de la recherche nous nous sommes engagés à multiplier par deux ce budget nous y travaillons aujourd'hui ça nécessite parfois quelques alertes je le dis aussi en franchise j'ai réagi auprès du Premier ministre pour dire les dernières annonces nationales sur l'enseignement supérieur et la recherche pour nous elles ne sont pas cohérentes elles ne sont pas cohérentes elles ne sont pas raisonnables parce qu'on a besoin d'investir dans ces secteurs de demain pour nous l'essentiel c'est de se dire comment à la fois sur les grands projets et sur les projets du quotidien on travaille avec les acteurs avec les habitants à la fois pour répondre à des questions du tout de suite maintenant parce que tu as évoqué la situation économique et sociale et on sent bien sur le terrain tous les jours dans cette ville je sens bien l'urgence l'interpellation criante des habitants sur certains sujets et en même temps je crois que nous ferions une erreur de se dire et bien c'est la crise au national la situation est difficile alors faisons le doron gérons au mieux le quotidien et puis pour la prise de risque pour l'audace pour la vision à moyen ou à long terme on attendra des jours meilleurs ce n'est pas le pari que nous avons pris au contraire et moi j'entends des acteurs qui parce qu'ils sont particulièrement attachés au territoire dantais et au delà de tous les clivages politiques nous disent nous on est prêt à s'investir dans le projet dantais tout simplement parce que ce projet on y croit et je crois que c'est essentiel parce qu'on voit bien aujourd'hui dans la spirale de morosité nationale que la perte de confiance elle crée une spirale négative c'est à dire quand cette confiance elle est si fragile et bien la capacité des acteurs économiques à investir à prendre des risques la capacité des acteurs syndicaux à rentrer dans des logiques de négociation de discussion la capacité des acteurs associatifs ou du citoyen individuellement ou collectivement à s'engager elle est plus difficile donc on a un enjeu qui est de continuer à innover à faire preuve d'audace aussi pour continuer à cultiver quelque part ce capital confiance qui est je pense un bien important dans un territoire où je dis parfois qu'à Nantes nous sommes des challengers permanents on est dans un territoire où rien nous a été donné il suffit de regarder l'histoire la fermeture des chantiers navals un territoire qui se ressaisit qui décide de regarder loin nous sommes à l'ouest de la France on n'est pas Paris on n'est pas Londres on n'est pas Rome et je crois en plus que nous n'avons pas vocation à le devenir en tout cas moi j'entends que les Nantais me disent oui on veut une métropole dynamique une métropole en mouvement mais on est aussi très attaché à notre qualité de vie et on ne veut pas perdre cette qualité de vie on voit bien tous les débats que ça pose je sais qu'au sein du conseil de développement y compris sur des sujets comme les questions de densification ces discussions qui ont lieu je crois que ces discussions il faut les entendre que les alertes que évoquent les habitants sur ces sujets il faut aussi les entendre et se dire comment on les inclut dans nos réflexions et dans nos décisions donc quatre grands objectifs l'emploi la préparation de l'avenir sur les grands projets et les projets du quotidien les projets du quotidien c'est comment on continue à construire une ville solidaire une ville facile pour y revenir dans le débat c'est évidemment les questions de logement on a ici un objectif très volontariste 7000 logements produits par an 2000 logements sociaux je peux vous le dire on a mis les bouchées doubles sur la question du logement et pour cette première année nous tiendrons cet objectif nous sommes en situation de le faire c'est une question importante parce que la manière dont on construit politique publique de logement c'est la manière dont on donne les moyens à chacune et chacun de construire dignement sa vie mais aussi qui on accueille dans notre métropole est-ce que notre métropole elle est accessible est-ce qu'elle est ouverte les questions de mobilité qui en découlent tu évoquais tout à l'heure la question du SCOT effectivement je reconnais qu'il y a peu d'instances autres que le conseil de développement où le SCOT peut passionner à tort je crois parce que quand on rentre dedans on voit que ça touche en réalité à des sujets de la vie quotidienne si on se contente de dire le lexique de la fin du SCOT franchement ça fait peur et je crois que n'importe quel citoyen normalement constitué va se dire je vais plutôt passer mes soirées à aller faire autre chose je le dis sous forme de boutade mais je crois que ce sera aussi un des sujets sur les questions de participation si on veut ouvrir la participation si on veut aller chercher d'autres citoyens il faudra que les uns et les autres acceptent de changer leur mode de faire mais j'y reviendrai la bataille pour l'emploi préparer l'avenir une métropole solidaire une métropole facile une métropole facile pour moi c'est toute la question de la conciliation des temps c'est aussi un sujet important qui renvoie là aussi aux évolutions des modèles aux évolutions des comportements mais aussi à comment on passe du jeu au nous on veut des services publics ou des commerces ouverts le dimanche mais on ne veut pas travailler le dimanche pour prendre cet exemple qui sera d'actualité dans les semaines à venir et nous y travaillons y compris pour peut-être proposer des pistes innovantes des pistes renouvelées qui pourraient nous permettre de tenter de trouver un chemin qui serait un chemin nantais sur des sujets importants puis enfin notre quatrième objectif et j'y suis très attaché c'est la question comment on continue à construire une métropole de référence sur la transition écologique on n'a pas été capitale verte de l'Europe par hasard ça a été le fruit d'une stratégie de 20 ans construite sur le tramway sur le logement sur la précarité énergétique etc. et nous devons continuer mais là aussi en continuant à porter nos valeurs nantaises et je crois que nos valeurs nantaises dans une ville qui a vu la signature de l'édit de Nantes dans une ville de tolérance dans une ville d'ouverture c'est comment sur tous ces sujets qui vont marquer l'avenir de la métropole on ne laisse pas une partie de la population au bord du chemin quand par exemple on dit on travaille sur une extension très forte des réseaux de chaleur objectivement on est une des grandes villes qui allons aller le plus loin sur ce sujet on le fait à la fois parce que ça participe de la lutte contre le réchauffement climatique mais aussi parce que concrètement c'est une facture moins forte pour les locataires et donc plus de pouvoir d'achat et sur l'ensemble des sujets cette question là on doit se la poser on évoquait le numérique tout à l'heure oui on a fait Nantech la Digital Week une véritable réussite plus d'une trentaine de pays présents et en même temps moi ce que je voudrais partager avec vous parce que là aussi nous vous attendons je vous attends sur la singularité nantaise aujourd'hui toutes les grandes métropoles qui travaillent qui ont envie d'être présentes dans l'avenir savent que le train du numérique il ne faut pas le rater il n'y a aucun hasard regardez Nantes Bordeaux Lyon et Lille ne serait-ce que pour citer ces quatre là ils sont aujourd'hui ils se donnent des moyens pour y arriver sauf que notre question à nous notre exigence elle va plus loin c'est comment on prend le train du numérique à la nantaise et prendre le train du numérique à la nantaise c'est se poser la question de la fracture numérique c'est se poser la question démocratique derrière les sujets numériques c'est comment se dire il y a des acteurs privés des acteurs publics qui travaillent sur ces sujets comment en bonne intelligence et dans des logiques de partenariat public-privé renouvelé on peut avancer et de ce point de vue je crois que parce que le conseil de développement s'inscrit dans une histoire qui lui est propre qui est quasiment intimement mêlée avec l'histoire de la métropole nantaise vous pouvez nous aider vous pouvez être force de proposition point d'alerte aussi sur la singularité nantaise que nous avons à cultiver au bon sens du terme parce que rappelez-vous ce que les citoyens nous ont dit dans la démarche Nantes 2030 à laquelle vous avez beaucoup contribué et je me souviens que Philippe était beaucoup intervenu sur cette question en disant à la fois les citoyens sont attachés à la métropole à la ville d'une manière générale et en même temps il y a parfois une peur d'une uniformisation de dire comment on fait pour que finalement tous les quartiers de la ville ne deviennent pas la même comment on fait pour que les 24 communes de nos métropoles soient respectées dans leurs identités dans leur diversité et je crois que votre positionnement la manière dont le conseil travaille peut aussi contribuer à cet élément là c'est dans cet état d'esprit en tout cas que nous allons continuer à construire le projet pour la métropole en dialogue avec les autres échelles de territoire c'est essentiel au moment où la loi métropole va être votée de se dire que par exemple demain le binôme entre une grande métropole et une grande région est un enjeu essentiel pour peser mais qu'on doit aller au-delà que quand dans le cadre du pôle Loire-Bretagne et je partage bien l'idée Gabriel que si on faisait un micro-trottoir en sortant pour dire qui connaît le pôle Loire-Bretagne on n'aurait aucune réponse et pourtant si on prend la question dans un autre sens et qu'on dit aux citoyens est-ce que vous savez que quand Nantes Rennes Saint-Nazaire Brest et Angers travaillent ensemble c'est pour se dire on a un projet d'université en commun pour plus d'opportunités pour les jeunes de ce territoire quand on dit on fait coopérer les CHU pour une meilleure santé pour les citoyens et bien là je pense que si on fait un micro-trottoir ça peut intéresser le citoyen moi j'ai envie qu'on puisse aussi se dire que oui à Nantes on parie sur l'intelligence collective je crois qu'il y a une forme de démagogie à se dire et bien certains sujets sont trop compliqués ça devrait être une question exclusivement réservée aux experts il vaudrait mieux ne pas leur en parler on sait pas trop ce qui pourrait se passer c'est des choses qu'on a entendues et je crois que ça vient aussi interroger et c'est le deuxième point sur lequel je voudrais revenir la question de la participation citoyenne d'une manière générale tu l'as dit Philippe je t'en remercie c'est un sujet auquel je suis personnellement extrêmement attachée d'abord chacune et chacun a son histoire il se trouve que ce sujet fait partie de ma formation initiale de mes premières expériences professionnelles avant de m'engager politiquement donc je crois qu'on se construit chacune et chacun avec ces étapes et donc de ma culture politique des expériences de terrain que j'ai eues dans d'autres villes sur ce sujet je garde une conviction profonde c'est que plus on veut aller loin sur les enjeux de participation ou de coproduction plus il faut être clair sur les règles du jeu parce que sinon il se passe ce que tu évoquais tout à l'heure des déceptions des frustrations quand les uns et les autres acceptent de prendre du temps sur leur vie familiale et personnelle pour participer au débat public s'ils ont à un moment donné le sentiment que leur parole n'a pas été respectée alors la fois d'après ils ne reviendront pas et quand je dis que la parole n'a pas été respectée ça ne veut pas dire que la collectivité locale a systématiquement dit oui parce que si justement on est sur la recherche de l'intérêt général et la construction du passage du jeu au nous et bien il y a des discussions et il y a des allers-retours alors je ne vais pas détailler l'ensemble des dispositifs que nous mettrons en place dans ce mandat le renouvellement des conseils de quartier un conseil des usagers de l'espace public tu disais tout à l'heure sous forme de boutade que parfois les cyclistes remplacent les piétons et bien oui c'est vrai on nous le dit donc on va mettre autour de la table les automobilistes les cyclistes les piétons pour dire comment dans cette ville de manière intelligente on peut essayer de travailler sur le partage de l'espace public on va travailler sur la société civile verte parce qu'il y a aussi des nouvelles formes d'engagement citoyen moi toutes les semaines je rencontre des gens qui me disent j'ai plus forcément envie de m'engager dans une association loi 1901 par contre je suis membre d'un collectif et sur ce sujet sur une durée précise j'ai envie de m'engager alors comment on ouvre les portes à cette nouvelle mode d'engagement sans tomber sur une logique qui serait une logique presque consumériste de citoyenneté je participe quand je veux à ce que je veux comme je veux mais où est la construction du nous dans ces cas là c'est bien toutes ces questions là qui sont posées pour finir sur ce sujet je voudrais juste dire une chose c'est que quels que soient les dispositifs que nous mettons en place je crois que ça vaut aussi d'ailleurs pour la nouvelle étape du conseil de développement s'il n'y a pas avant la mise en place de ces dispositifs des évolutions dans l'état d'esprit des uns et des autres je crois qu'on ne franchira pas le cap qui est celui que vous proposez aujourd'hui je dis ça parce que rentrer véritablement dans des logiques de concertation de coproduction passer un cap supplémentaire par rapport à ce qui s'est fait ça implique pour les élus d'accepter de changer de posture politique d'accepter de prendre des risques ça implique pour les techniciens d'accepter de changer de posture mais ça implique aussi pour les citoyens de changer de posture je l'ai dit dans cette salle à la coordination nationale des quartiers il y a quelques semaines où la secrétaire d'état fraîchement nommée débarquait un peu à Nantes et au bout d'un petit moment la discussion monte les sujets passionnent passionnent et donc le ton s'emballe et j'ai renvoyé et ceux qui sont là ce soir pour en témoigner le fait de dire vous demandez à être entendu vous ne pouvez pas en même temps exiger un dialogue dans le respect et de l'autre exiger d'une secrétaire d'état qui vient d'être fraîchement nommée une réponse là maintenant tout de suite pourquoi je dis ça parce que rentrer vraiment dans ce type de logique ça veut dire pour tout le monde élu, technicien, citoyen accepter de sortir d'une stricte logique d'offre et de demande je demande quelque chose j'ai une réponse pour passer à une logique de co-construction à une logique de construction collective et partagée et je crois que pour que cela fonctionne il est extrêmement nécessaire que les règles du jeu soient claires qu'on ait l'honnêteté aussi de dire dans la 6ème ville de France tous les débats ne se mettent pas au sujet qu'on soit capable de prendre des risques vous avez évoqué tout à l'heure la question financière Philippe a plusieurs reprises en disant cette question de la sobriété comment on la traduit qu'est-ce que ça veut dire et bien là je crois que sur notre territoire on pourrait aller plus loin est-ce que demain on est prêt avec vous par exemple à dire la question financière la question budgétaire on est prêt à la mettre au débat citoyen parce qu'on parie sur l'intelligence collective parce qu'on parie aussi et ici vous avez fait l'expérience que plus on accompagne le niveau de formation collective plus on permet non pas d'être dans une discussion excusez-moi café du commerce mais plus on donne les moyens à chacune et chacun d'être vraiment acteur dans les débats citoyens qu'on voudra mettre en oeuvre en tout cas c'est dans cet état d'esprit qu'on a proposé le grand débat citoyen sur la Loire j'en donne le titre Nantes la Loire et nous c'est de cette manière que nous avons proposé en lien avec la commission du débat qu'il puisse s'appeler c'est pour nous un sujet important je le dis d'autant plus que Philippe le sait il se trouve que dans le mandat précédent je vais faire juste une petite confidence j'étais donc vice-présidente en charge des grands projets urbains et j'avais proposé à Patrick Rimbert et Gilles Retière à l'époque d'essayer quelque chose d'un peu nouveau à savoir vous solliciter non pas pour avoir une réponse sur tel ou tel sujet du débat mais pour nous aider à se dire comment on pourrait imaginer les conditions d'un nouveau débat public je les remercie vraiment Gilles et Patrick d'avoir accepté cette proposition de l'avoir en lien avec vous mise en oeuvre parce que effectivement tu l'as dit Philippe nous nous sommes très largement inspirés des recommandations du conseil de développement dans la mise en oeuvre du débat sur la loi alors je vais pas détailler l'ensemble des étapes simplement en rappeler deux éléments qui me semblent importants en termes d'état d'esprit le premier c'est le respect de la pluralité et de la diversité des opinions nous allons organiser ce débat qui va démarrer maintenant d'ici 15 jours trois semaines pour se donner les moyens que chaque citoyen qui le souhaite dans chacune de nos 24 communes puisse réellement contribuer à ce débat et avoir la transparence sur que devient sa contribution comment elle est étudiée comment elle est regardée ouvrir ces espaces là ça veut dire accepter des modes divers certains seront plus à l'aise par l'écrit d'autres par des auditions publiques certains voudront le faire de manière individuelle d'autres de manière collective d'autres en ayant recours aux outils numériques qui peuvent aussi aider à assumer une forme de transparence dans la production et l'alimentation en continu de ce débat bref la démarche qui s'en rapproche sans doute le plus c'est ce que nous avions fait dans le cadre de Nantes ma ville demain sur la démarche 2030 nous aurons donc là un sacré challenge 24 communes et effectivement je compte particulièrement sur la commission du débat pour être aussi force de propositions et d'innovations sur ce sujet et sur ce sujet qui doit lui aussi nous aider à passer du jeu au nous pourquoi j'ai proposé que le premier grand débat citoyen de ce débat de ce mandat pardon soit la Loire pour une raison très simple en réalité c'est que dans la démarche 2030 on avait demandé à tous les habitants de l'agglomération quel est pour vous le plus grand symbole de l'agglomération et était arrivé très loin en tête et au-delà de la diversité des communes en premier la Loire ensuite de mémoire je crois que c'était l'éléphant et le château vous voyez la diversité des réponses et des symboles et c'est aussi dans cet état d'esprit de dire on a besoin dans cette période de créer du collectif qu'on a choisi la Loire pour ce grand débat citoyen alors dans cette volonté de passer un nouveau cap en matière de coproduction de concertation citoyenne forcément j'ai envie de dire le conseil de développement a un rôle à jouer vous y travaillez je le sais depuis plusieurs semaines en lien avec Fabrice Roussel qui est le vice-président en charge de ces sujets je vais écouter avec grande attention les pistes et les propositions et les petits messages subliminales au passage de Gabriel sur tel ou tel enjeu moi il y a deux choses qui ont particulièrement attiré mon attention la question du conseil de l'université prospective citoyenne je crois qu'il y a là un vrai cap à penser est-ce que ça s'appellera cantine du débat ou autrement je n'en sais rien mais par contre je crois que sur le fond en tout cas moi je le ressens nous avons besoin aussi de cette évolution du conseil de développement et puis la deuxième chose c'est l'éducation populaire du 21ème siècle je terminerai par là parce que parfois on véhicule des clichés sur la participation citoyenne derrière cette idée de dire finalement qui participe au débat public qui est capable de participer au débat public et je crois que dans une métropole où on a mis au coeur de notre projet la question de l'égalité la capacité que nous aurons à créer les conditions pour que chacune et chacun quelle que soit son histoire quelle que soit sa situation sociale quelle que soit sa génération puisse participer au débat est extrêmement important je prendrai deux exemples et je m'en arrêterai là la première sur la question générationnelle cet après-midi j'étais avec Alain Robert sur le square de la Bollardière un square qu'on a concrètement co-construit avec des habitants quand je dis concrètement c'est pas juste repeindre les murs c'est s'interroger sur le niveau du square par rapport à l'espace c'est s'interroger sur la place de ce micro-quartier dans l'île de Nantes c'est s'interroger sur y compris les questions de sécurité etc et une dame me dit madame le maire j'ai entendu votre truc le hangout je dois vous dire que ça m'a quand même un peu inquiétée ça m'a un peu inquiétée parce que je me suis dit si maintenant pour parler avec la mère il faut forcément être en vidéoconférence sur internet moi je vais pas m'y retrouver puis elle me dit mais j'ai changé d'avis je lui dis ah bon mais pourquoi vous avez changé d'avis parce que j'ai vu ma petite fille qui elle m'a dit c'est vachement bien et pourquoi sa petite fille lui avait dit que c'était vachement bien pour reprendre cette expression tout simplement parce que sa petite fille elle est typiquement dans la tranche d'âge qu'on ne voit pas dans nos réunions publiques dans nos conseils de quartier ces gens entre 25 et 40 ans qui ont des enfants en bas âge et donc les réunions publiques traditionnelles organisées par le politique traditionnel à 18h30 ou 19h dans la vraie vie de ce monsieur ou madame tout le monde et bien ça ne rentre pas et j'ai dit à cette dame que notre enjeu mon enjeu c'était évidemment pas d'aller remplacer le contact direct l'échange le débat comme nous allons l'avoir ce soir par le tout numérique mais que par contre la complémentarité des approches était sans doute un dégage une des garanties pour aller toucher l'ensemble des générations je crois que cette question de l'ouverture du débat citoyen à la diversité des citoyens de la métropole nantaise est important y compris si on veut réussir un pari qui est celui de l'appropriation de la métropole tu disais Philippe on pourrait même imaginer que demain le conseil se saisisse d'un débat autour du rapport de chacun à la métropole moi j'ai deux ressentis très diverses des habitants qui nous disent la métropole c'est devenu notre territoire de vie j'habite à Vertoux je travaille à Nantes j'ai un enfant qui fait du sport dans une troisième commune c'est devenu un territoire de vie et en même temps et il faut l'entendre des habitants nous disent parfois on a quand même l'impression que notre métropole ça reste une grande machine technique un peu froide qui serait éloignée de nos préoccupations ça veut bien dire que nous avons quelque chose à continuer à construire et de ce point de vue aussi nous avons besoin de votre regard de vos propositions particulièrement si on veut en 2020 en tout cas c'est ma conviction personnelle je l'ai déjà dit publiquement passer un cap supplémentaire en posant la question démocratique pour les métropoles parce que le paysage actuel la loi sur les métropoles le décret met les métropoles en situation de montée en puissance je crois donc que c'est notre responsabilité aussi de poser la question du contrôle démocratique par les citoyens et c'est pour cette raison qu'à titre personnel je me suis prononcée pour l'élection des métropoles au suffrage universel direct en 2020 je crois que c'est tous ces sujets sur lesquels nous allons pouvoir travailler avec vous en tout cas je compte sur vous sur chacune et sur chacun pour nous aider à faire une chose je crois que le conseil de développement ici a eu historiquement un temps d'avance je crois que ce serait une illusion de croire qu'en gérant les acquis on garde ce temps d'avance je pense que nous devons continuer à prendre des risques à aller de l'avant je sais qu'ici vous avez été force de proposition sur certains sujets que vous êtes en réflexion dans l'action pour élargir aussi les acteurs le public du conseil de développement bref je compte sur vous pour que nous gardions un temps d'avance donc la parole vous est donnée si il y a déjà quelqu'un bon ben voilà formidable bonjour je suis Philippe Roux je m'occupe d'un cluster d'un regroupement de médias qui travaillent sur la question de leur transition numérique et c'est un sujet qui nous semble être un vrai enjeu pour le territoire et alors j'ai échangé un peu avec Gabriel et Philippe ces derniers jours parce que je proposais par mail comme ça on échangeait je proposais par exemple qu'on puisse animer un groupe de réflexion et de propositions sur ces questions là au sein du conseil Gabriel m'a répondu bah écoute ça tombe bien il y a une plénière viens tu pourras faire ta proposition alors voilà j'en suis là c'est donc tout nouveau et je suis ravi de découvrir avec vous tous la nouvelle orientation que prend le conseil et que vous souhaitez lui impulser c'est d'en mieux je trouve ça très compatible avec ce que nous nous souhaitons proposer parce qu'effectivement il nous semble que vous avez beaucoup abordé les uns et les autres la question du numérique la question du numérique ça ne peut pas être seulement la disruption l'innovation au travers des start-up etc parce que il y a également une industrie il y a également des milliers d'emplois il y a également des modèles qui fonctionnent aujourd'hui et qui sont bousculés vous l'avez évoqué nous notre travail modestement sur le périmètre des médias c'est d'accompagner cette filière dans leur transformation donc de même qu'il y a eu évidemment une belle opportunité avec la French Tech avec une réponse fédérée organisée etc sur cette question des start-up et de la disruption ce que nous aimerions avec quelques-uns qui bossent aussi sur la question de la transition et de l'innovation et du numérique nous aimerions bien organiser quelque chose du côté de l'économie classique l'économie traditionnelle 1.0 pour l'accompagner dans son virage vers le numérique donc voilà ce que nous proposons c'est on espère qu'il y a un peu de place dans votre nouvelle organisation pour imaginer un petit groupe de travail tout modeste mais de travail qui pourrait aussi aboutir à des propositions voilà je voulais lancer cette piste dans votre conseil de développement 2.0 dans les 5 missions il y a bien le numérique donc on va se voir pour travailler sur ce sujet ensemble je voudrais juste réagir sur un point de votre intervention je pense qu'il y a un vrai enjeu à Nantes autour de cette question du croisement entre l'économie dite traditionnelle et l'économie dite numérique pour une raison très simple c'est qu'on le voit dans les chiffres si Nantes a mieux résisté que certains territoires à la crise c'est grâce à la diversité de son économie et qu'une des choses qui pèse dans la candidature Nantes quand je vois la secrétaire d'état numérique elle me dit vous êtes la seule France la seule ville pardon en France où cette candidature elle n'a pas été portée que par le politique ou que par les acteurs économiques type CCI ou que par les start-up ou que par les acteurs associatifs qui travaillent dans les quartiers sur la fracture numérique ou que par l'université elle a été portée collectivement et je crois qu'on a vraiment besoin je me permets de le dire de continuer à poursuivre ce qu'on appelle parfois la fertilisation croisée entre l'économie dite traditionnelle et l'économie dite numérique parce que la réalité c'est que le potentiel d'emploi de demain tel qu'on l'évalue aujourd'hui à l'échelle de la région c'est quand même quasiment plus 6 000 emplois qui sont en perspective et pas simplement d'emplois dans telle ou telle petite start-up mais d'emplois dans un certain nombre de grandes structures qu'elles soient publiques ou privées je donnerais un exemple concret j'ai rencontré il y a quelques mois Guillaume Pépi responsable national de la SNCF il avait vu notre dossier dans Tech et il me dit moi ça m'intéresse parce que à la SNCF nous avons des mutations à organiser sur ces sujets là donc je crois qu'il y a un vrai enjeu oui bonsoir excusez-moi je voudrais juste avoir une petite requête vous étiez possible de changer de micro parce qu'on vous entend mal ici je ne sais pas ça manque il faut peut-être parler un peu plus loin c'est ça ça ne fonctionne pas avec ce micro là il n'y a pas une voix alors en attendant qui veut poser une là ici il y en avait un genre merci bonsoir à tous voilà donc je suis Martial Catherine secrétaire d'une association réellement récemment créée qui est l'association nantaise pour l'éco-conception fluvio-maritime voilà alors nous sommes une association de professionnels de gens passionnés motivés par les enjeux environnementaux et climatiques l'avenir du port de Nantes le transport maritime fluvial à la voile l'éco-navigation et l'éco-conception des navires et des ports à ce titre nous accueillons depuis 3 ans bénévolement des navires de cabotage à la voile qui livrent des produits alimentaires à Nantes du littoral de Vendée de l'Ord-Atlantique des produits nantais vers les pays de la façade Atlantique Nord Bretagne Nord vers l'Europe avec l'armement trans-estéanique wind transport et vers l'Amérique du Sud et en retour avec le réseau fer transport shipping fort de ces expériences nous développons actuellement une réflexion concrète sur l'avenir du cabotage à la voile et la sauvegarde du commerce maritime et fluvial nantais cette démarche nous semble pleinement s'inscrire dans les préoccupations des collectivités locales et de ce que vous avez exposé précédemment en citant la Loire et sur ces différents aspects donc nous sommes très attentifs au débat de citoyens sur la Loire et la centralité métropolitaine dantaises l'éco-cité Nantes-Saint-Nazaire ou éco-métropole dont le premier des enjeux officiellement retenus comme vous le savez est de faire de l'eau le support du développement économique en s'appuyant sur la Loire pour développer les activités économiques tout en préservant l'environnement et en réduisant les inégalités territoriales de l'accès à l'emploi donc ce que nous attendons du nouveau conseil de développement et de Nantes-Métropole et je m'adresse aussi à la nouvelle présidente c'est une très grande transparence sur les dossiers et projets concernant l'état des lieux et les enjeux ainsi qu'une écoute sincère et sans a priori sur tout projet un fonctionnement ouvert et novateur des institutions avec et au service des citoyens en effet l'étude favorise ceux qui osent voilà nous attendons aussi un regard nouveau sur le multi-usage des berges de la Loire et voies d'eau une sauvegarde effective des quais et infrastructures portuées et nautiques au service des enjeux d'avenir les économies d'énergie en particulier la logistique de proximité et bien entendu la création d'emplois motivés par ces points là voilà je vous remercie je vous invite je vous invite d'une part à vous exprimer dans le cadre du grand débat là je parle en tant que membre de la commission du débat et puis vous savez qu'il y a un groupe sur le fluvial et le maritime qui fonctionne au sein du conseil de développement donc là aussi vous avez la possibilité de présenter vos propositions peut-être juste ajouter un mot puisque vous avez insisté dans votre question sur la question de la transparence et de l'accessibilité à ce qui peut déjà exister aux études qui existent etc c'est un des engagements qu'on va prendre dans le lancement du grand débat on ne part pas de rien dans cette métropole il y a un certain nombre de projets en cours engagés il y a des études et donc nous avons demandé à l'agence d'urbanisme à Laurent on avait cité tout à l'heure les différents directeurs que je salue au passage nous avons demandé à Laurent de travailler sur ce qu'on a appelé un document socle un document socle qui est aujourd'hui travaillé à son tour par la commission du débat pour se dire d'où on part d'où on part dans notre métropole là aussi pour parier sur l'intelligence collective et sur la formation donner les moyens à chacune et chacun qui va s'engager dans ce débat d'avoir les données de base j'allais dire et dans ces données ça a été une discussion avec la commission du débat y compris de dire quelles sont les études qui existent aujourd'hui à notre métropole et que nous sommes prêts à mettre sur la table pour que chacun puisse avoir l'ensemble des éléments pour éclairer le débat je crois que ce serait un enjeu important et c'est aussi pour ça que nous avons été très attentifs à définir différents temps dans ce débat à dire que du lancement du débat d'ici 15 jours 3 semaines jusqu'à la remise officielle du rapport puisque la commission du débat rendra officiellement son rapport au conseil de notre métropole au mois d'où et qu'ensuite on rentrera dans le temps de la décision ça veut dire que nous nous autorisons collectivement sur ces 8 mois à pouvoir mettre sur la table l'ensemble des questions qui sont aujourd'hui posées ça ce sera le rôle du document socle oui alors oui encore une question là oui alors une question une remarque Régis Ballery je suis assez content qu'on ait parlé à plusieurs reprises d'éducation populaire étant membre d'une fédération d'éducation populaire et étant président du CREGEP je peux qu'en être content petite remarque et ça a été dit dans la présentation effectivement quand on regarde le groupe les personnes dans la salle on n'est pas représentatif de la diversité de la société ça a été dit et je pense que dans la structuration du conseil de développement ça peut certes se travailler mais qu'il y aura toutes ses limites à ce travail dans la mesure où ne serait-ce que la structuration même du conseil de développement ne le permet pas et c'est pas une critique quand je le dis c'est que je pense qu'il y a besoin et ça a été dit et je m'en félicite de travailler sur l'ensemble des dispositifs de concertation et de travailler sur leur complémentarité et je pense qu'il y a un enjeu et je souhaite le rappeler rapidement de travailler sur la question éducative c'est-à-dire qu'effectivement venir participer à un débat venir donner un point de vue c'est pas simple ça nécessite un capital culturel ça nécessite d'avoir réfléchi à des aspects politiques et que c'est pas si simple que ça et qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse dans ce processus participatif à tous les espaces éducatifs qu'on peut mettre en place pour permettre à l'ensemble des habitants de venir débattre à égalité ou en tout cas d'essayer de l'approcher merci est-ce qu'il y a d'autres intervenants monsieur le magresse oui une dame dans le fond on va peut-être prendre la dame d'abord dans le fond bonsoir bonsoir je suis Aïcha Boutalèb je suis directrice du centre interculturel de documentation et puis c'est pour rejoindre le copain Régis Ballery sur effectivement la diversité en tout cas de ce genre de groupe de travail et j'avais été invité déjà la dernière fois par conseiller de développement pardon que je ne connaissais pas moi-même et quand je suis venue la dernière fois j'ai été ravie et en plus je suis ravie de voir que sur les propositions que vous faites ce sont exactement les mêmes que celles que nous avons proposées à la mairie de Nantes à Nantes Métropole et aussi à l'Etat et notamment sur la participation citoyenne et en particulier concernant les populations des quartiers populaires parce que c'est compliqué et la particularité c'est qu'aujourd'hui il y a un manque de confiance vis-à-vis de l'institution mais il y a une défiance permanente et c'est vrai que quand on invite des gens à venir à ce genre de débat comme ceux du conseil de développement déjà de ne pas vous connaître de penser qu'on n'y a pas notre place et du fait d'être là aujourd'hui moi j'en suis vraiment ravie et de dire comment nous après sur les quartiers populaires on peut intégrer vos commissions de travail comment on peut travailler ensemble et en particulier sur certaines propositions que vous avez faites et notamment la formation des acteurs et des habitants pour pouvoir les outiller et leur donner des clés de compréhension et être à un niveau un peu plus élevé d'échange de débat et d'être sur un pied d'égalité essentiellement sur un pied d'égalité et c'est pour ça que je rejoins complètement Régis Ballery et notamment autour de l'éducation populaire merci mais vous savez qu'on va vous inviter bientôt à venir intervenir devant le conseil et donc on travaillera avec vous sur ces sujets là alors monsieur le Magresse qui avait levé la main oui bonjour Jean-Yves Magresse de l'UDAF de l'Ourop-Atlantique d'abord juste une remarque merci déjà pour la présentation de l'orientation du conseil je pense que ça va dans le bon sens et en particulier un élément m'a vraiment interpellé c'est une notion de professionnalisation de la citoyenneté et c'est vrai par témoignage puisque je participe à un certain nombre d'instances où je me retrouve bien souvent en fait avec des professionnels y compris les professionnels du milieu associatif c'est à dire des gens qui sont salariés pour ça et là du coup la parole citoyenne est un peu compliquée à exprimer mais c'était pas le objet de ma question ma question était beaucoup plus large je pense c'est à l'aune de cette battage de cartes des compétences territoriales la métropole a forcément un atout majeur à jouer pourtant je m'interroge sur l'ensemble des complémentarités puisque les compétences vont être de plus en plus fléchées et donc pour ce qui est de la vie familiale qui va de la petite enfance à l'enseignement supérieur la maison de retraite j'en passe vous connaissez tous le parcours d'une famille et là du coup les différentes compétences tout au long de la vie risquent d'être un peu éparpillées au regard des compétences des territoires et là comment tout ça ça va rentrer en cohérence en cohésion pour une réponse je dirais visible pour les familles et pour les citoyens je n'aurais pas la prétention d'y répondre intégralement puisque je crois que c'est le débat qui occupe le pays en ce moment que le texte va repasser à l'Assemblée nationale notamment par contre je voudrais partager avec vous une conviction je crois que pour y arriver pour arriver justement à ce que ces évolutions soient un plus pour les citoyens une part doit partir des territoires et du terrain il y aurait un contresens et je le dis ici parce que je l'ai dit publiquement et compris devant certains ministres il y aurait un contresens à penser de manière centralisée de Paris une nouvelle étape de la décentralisation c'est à dire qu'il y aurait un contresens à dire on a besoin d'aller plus loin sur la place le pouvoir d'agir donné au territoire et que tout soit pensé de Paris je le dis parce que je pense que pour répondre aux questions que vous posez à juste titre de dire oui mais du point de vue du citoyen du point de vue de la famille du point de vue des différentes étapes de la vie comment on s'assure que ça ne crée pas encore un éparpillement supplémentaire mais bien des effets leviers qui soient positifs pour les familles je pense que ça doit partir d'un dialogue entre les territoires juste un mot sur la métropole puisque vous avez commencé votre question là dessus moi je pense que les métropoles ont aujourd'hui dans notre pays un rôle moteur à jouer un rôle de locomotive mais qu'elles ne peuvent pas le faire de manière égoïste de manière endogène sans se préoccuper des territoires périurbains et ruraux qui les environnent pourquoi d'abord parce qu'à terme elle se condamnerait elle-même c'est à dire une métropole qui se développerait toute seule en asséchant entre guillemets les territoires périurbains ou ruraux qui les environnent en pensant pas son développement y compris avec et au bénéfice de ces territoires à terme ce serait contre-productif parce que quand on parle de l'étalement urbain des conséquences que ça des enjeux de mobilité pour les citoyens on voit bien que nos territoires ils sont interdépendants quand avec David Samzin le nouveau maire de Saint-Nazaire on dit ensemble le nouveau cap de coopération qu'on veut passer entre Nantes et Saint-Nazaire c'est pas simplement comment deux grandes villes coopèrent ensemble mais comment elles coopèrent ensemble au service des territoires qui les rejoignent c'est bien dans cet état d'esprit je crois que c'est un vrai sujet y compris parce que les uns et les autres et je crois que vous en avez parfois parlé au sein du conseil on observe ce sentiment de délaissement de relégation que certains territoires notamment ruraux peuvent exprimer que ce n'est pas sans conséquence je le dis au passage parce que je crois que c'est un sujet qui devrait préoccuper tous les républicains y compris sur des tentations de votes extrémistes de repli sur soi regardez les résultats des élections dans certains territoires périurbains et ruraux je crois que ça doit interpeller tous ceux qui défendent la république bref je pense que les métropoles ont un rôle moteur à jouer mais en se préoccupant au bénéfice aussi des territoires périurbains et ruraux et puis après la dernière chose que je voudrais dire sur cet échelon de la proximité parce que c'est aussi ça la question au projet prenons les compétences sociales puisque ce que vous évoquez fait notamment référence aux compétences sociales c'est une discussion que j'ai commencé à avoir par exemple avec Philippe Grosvalet aujourd'hui une famille concrètement qui vient au CCS pour certains projets qui va dans les centres médicaux sociaux pour d'autres questions quelle est la visibilité pour les familles et donc je crois qu'on devra partir de ce prisme là pour partir du parcours de la famille et non pas du prisme qui est des administrations des collectivités locales ou des petites bordures de frontières et de pouvoirs politiques que tels ou tels élus se sont donnés pour aller au bout de ma réponse Yves Robin devant alors moi je suis Yves Robin et donc j'ai intégré le conseil de développement dans le cadre de l'appel à citoyens volontaires en 2008 donc je représente une catégorie particulière et donc ce que je pensais que maintenant on est passé l'heure est de dépasser les promesses électorales de la campagne électorale donc on rentre dans un nouveau cycle et donc moi je trouvais qu'il faut faire attention de ne pas jouer les intellos quelques fois parce que c'est un peu ça aussi et donc moi j'observe le fonctionnement de la métropole pour et là je trouve que souvent il y a des avis moi je me limite à émettre des avis et à faire des propositions donc je regarde le concret et le concret aujourd'hui c'est l'île de Nantes alors l'île de Nantes c'est peut-être un problème dans 100 ans est-ce qu'elle il n'y a pas des risques de ce côté là parce qu'on va urbaniser urbaniser on a la loi autour là il y a des choses après en termes de mobilité par exemple je sais qu'on a beaucoup discuté dans la campagne électorale des interconnexions et aujourd'hui la première interconnexion à faire c'est celle entre la ligne 4 de Busway la ligne 1 et 2 à la place du cirque tout simplement c'est celle qui peut être faite la plus rapidement et qui serait la plus utile et la moins coûteuse après il y a un autre paramètre que je vais évoquer par rapport à ce que disait la dame au fond c'est l'humain dans l'urbain parce que bon le mot urbain communauté urbaine mais l'humain quelque part est un peu oublié quelquefois dans les projets dans la rénovation urbaine donc il va falloir penser à l'humain dans l'urbain et en ce sens je pense surtout aux finances aussi parce que je crois qu'il devient de plus en plus difficile de vivre à Nantes avec un petit salaire parce que la métropole ça coûte de plus en plus cher je regarde les taxes frontières les taxes d'habitation et quelque part je dirais presque la taxe de stationnement parce que je vois que c'est donc c'est vrai que l'argent est quand même le nerf de la guerre et il va falloir faire attention à ne pas augmenter les impôts et à faire avec moins mieux avec moins voilà quelques-uns des sujets mais bon après c'est vrai qu'il y aura des thématiques pour discuter de tous ces projets peut-être juste un mot sur deux sujets d'abord le dernier vous avez évoqué des questions très concrètes sur le pouvoir d'achat et par exemple la politique de stationnement en disant au début de votre question on n'est plus dans la campagne je vous rassure on n'y est plus ça fait des mois qu'on est au travail dans l'action on a déjà d'ailleurs mis en oeuvre concrètement plus d'une dizaine de nos engagements il y en a un très concret qui va arriver vendredi c'est pour ça que je vous le dis puisque vous évoquez la question du stationnement vendredi je proposerai au conseil municipal à Nantes un effort tout particulier sur le stationnement le midi dans le centre-ville qui proposera de diviser par quatre le prix du stationnement dans le centre-ville pourquoi on le fait pas simplement pour faire plaisir on le fait parce qu'on pense que dans l'analyse qu'on a faite il y a un vrai enjeu autour de l'accessibilité du centre-ville autour de l'attractivité du centre-ville dans un contexte économique et social qui est celui qu'on connaît mais en même temps que nous on fait ça qu'on fait cette avancée très concrète je pense qu'il faudra qu'on se pose aussi des questions de fond je crois que c'est Gabriel qui suggérait tout à l'heure de changer le prisme de dire plutôt que de réfléchir voiture plus vélo plus tramway pour chronobus comment on passe à une réflexion individuelle et collective typiquement je crois que ce sont des sujets sur lesquels effectivement on a besoin d'avancer et que le conseil de développement a un rôle à jouer parce que là on est aussi dans la vision à moyen terme il y a l'urgence le tout de suite il y a la cohérence donc on votera aussi une politique de stationnement qui continue à défendre du stationnement payant parce que c'est la meilleure manière de garantir la fluidité de circulation et puis des questions à plus long terme qui impliquent aussi de changer les manières d'approcher juste un mot sur l'île de Nantes alors ça mériterait une soirée à part entière deux choses d'abord quand on regarde les métropoles françaises nous avons une chance extraordinaire c'est à dire que la nouvelle partie de l'île de Nantes ce qu'on appelle la phase 2 de l'île de Nantes ce sont plus de 200 hectares qui sont aujourd'hui à notre disposition alors est-ce qu'on va se précipiter et tous les urbaniser non dans un territoire où on dit qu'il faut conjuguer les questions sociales les questions écologiques les questions économiques on va pas se précipiter est-ce qu'on va faire l'économie de se poser les questions de densification qui se posent et d'entendre ce que nous disent les habitants qui nous disent oui on sait bien que dans cette ville on fait des enfants qu'il faudra les accueillir qu'il faut construire du logement mais pas n'importe comment pas n'importe quel prix avec quelle qualité des espaces publics donc c'est tous ces sujets-là sur lesquels d'ores et déjà il y a des choses d'engagés et y compris des parties sur l'île de Nantes à une partie de micro-projets où on est déjà dans le lien avec les habitants pour dire sur les berges comment on travaille qu'est-ce qu'on fait très concrètement je crois que oui Paul Poirier merci Philippe ça fait longtemps que j'avais pas vu Joana Roland donc c'est peut-être le moment de la félicité pour son élection je suis désolé je suis un petit peu la tête dans le guidon aussi pour dire ma satisfaction c'est vrai que je témoigne de ce que disait tout à l'heure donc Philippe et Gabriel qu'il y a une écoute réelle moi que j'ai trouvée au sein du conseil de développement alors en particulier pour les projets qui tournent autour de la Loire sur l'art on a vraiment senti au fur et à mesure des années une attention et même un portage je dirais de projets qui étaient vraiment très très satisfaisants une satisfaction aussi de voir dans votre discours que j'écoute même si je suis moins présent localement cette attention à la dimension identitaire de la Loire qui a formé le territoire et qui nous a fait nous Nantais des gens qui sont tournés vers l'extérieur en fait donc là de ce côté là je dois dire le discours me plaît énormément bien sûr qu'on est sur notre fin à voir dans les années qui viennent peut-être plus de bateaux mais également cette dimension internationale mondiale de Nantes se redévelopper parce qu'on a traversé une période de deuil très douloureuse et on sent bientôt maintenant que tout ça peut revivre sous des formes différentes à ce sujet là je dirais c'est aussi pour le conseil de développement un peu une interrogation c'est vrai qu'on parle de territoire on a un petit peu l'impression qu'on est en train de se positionner au sein des territoires français en tant que métropole peut-être métropole européenne vous avez parlé de ça Madame la Présidente donc effectivement quelle est notre dimension européenne moi je dirais dans le projet qui était plus qui est symbolique d'abord d'un pont transbordeur mais d'abord d'un encadrement de la loi pour nous reprojeter vers l'international dans ce projet là il y a une personne il y a pas mal d'années en 2008 au début du projet qui m'a dit think outside the box et ça m'a interpellé et je dois dire que la grande force que j'ai trouvée à développer ce projet c'est d'abord d'aller voir ailleurs je parle de Jacksonville une visite c'est une ville jumelle là-bas qui avait ses problématiques effectivement franchissement de fleuves j'espère qu'un jour on développera également un pont transbordeur en face à Jacksonville ou une autre ville des Etats-Unis ou d'Amérique mais également donc je me suis promené souvent à Bilbao j'ai vu beaucoup de monde à Bilbao où il y a le pont transbordeur historique le premier de l'histoire mais également à Cardiff Newport alors tout ça c'est bien sûr avec le vecteur pont mais aussi des rencontres d'autres métropoles à l'étranger loin d'ici qui finalement vivent des aventures un peu similaires à la nôtre mais avec des modalités différentes une inventivité différente des audaces différentes donc c'est un petit peu justement quelque chose que j'aurais envie de dire à Philippe et Gabriel ce soir pour ce super conseil de développement et cette phase nouvelle c'est think outside the box qu'on soit vraiment connecté nous Nantais quand on va ailleurs on voyage quand on ose voyager quand on revient à Nantes on est boosté et on a envie de faire bouger cette ville donc c'est cette dimension internationale c'est un petit peu une attente et une demande effectivement de la sentir toujours plus se développer à Nantes qu'on sorte un petit peu d'un schéma qui serait plus franco-français mais plus international nos familles maintenant il y a des chinois moi j'ai une belle soeur chinoise j'ai des enfants des cousins qui vont avoir les yeux bridés ou le teint plus mat que moi et je trouve ça génial et je demande j'attends de le vivre également dans la dimension nantaise politique merci Paul André Hubert Ménard est-ce qu'on peut le micro ah d'accord il y a quelqu'un dans le fond ça sera après André Hubert allez-y bonjour bonjour je suis Jean-Sébastien Grappon-Cybois le président de la jeune chambre économique de Nantes j'entends depuis tout à l'heure de parler de citoyen de citoyenneté et je me suis amusé à prendre un dictionnaire là en vous écoutant et j'ai vu énormément de notions pour définir le citoyen des notions de droit et de devoir d'une personne protégée par un état mais aucunement une notion d'action donc ma question pour vous c'est quelle est votre définition du citoyen 2.0 si je peux me permettre ça c'est la colle de la soirée je vois que la jeune chambre économique aime toujours autant débattre je vois donc que vous n'avez pas perdu la pugnacité que vous avez quand je vous ai rencontré pour échanger il y a quelques mois et où y compris vous m'avez posé cette question je m'en souviens très bien en me disant nous acteurs économiques d'une nouvelle génération à Nantes nous sommes des acteurs économiques nous sommes pour certains des chefs d'entreprise mais nous sommes aussi des citoyens attachés à ce territoire alors j'ai envie de vous faire finalement cette réponse un citoyen pour moi 2.0 ou pas 2.0 parce qu'en réalité c'est pas le sujet c'est quelqu'un qui a suffisamment d'attachement pour le territoire sur lequel il est pour accepter de contribuer à passer l'intérêt général y compris quand l'intérêt général vient parfois percuter les intérêts individuels et c'est pour cette raison qu'on a besoin d'instances comme le conseil de développement et je crois qu'y compris les actions que vous menez avec la jeune chambre économique en disant quand on organise des temps de débat des temps d'échange c'est pas simplement comment tel acteur économique est confronté à telle problématique dans son secteur mais comment ça interroge en réalité des politiques publiques portées par la ville parce que vous dites où est-ce qu'on en est de l'alimentation en haut débit numérique 2.0 où est-ce qu'on en est de la question de la sécurité dans certaines zones d'activité où est-ce qu'on en est de l'accompagnement des salariés sur la mobilité et la capacité à pouvoir encore mieux utiliser un des réseaux de transport public en commun les plus performants de France je crois que justement par exemple vous vous positionnez à l'interface en disant on est des chefs d'entreprise on n'est pas uniquement interrogés par notre business évidemment on a des enjeux économiques on doit les tenir particulièrement dans une période difficile mais on est aussi des citoyens de ce territoire Merci Alors André Hubert et ensuite il y a Monsieur Brouard Jacques Brouard Bonjour Madame la Présidente Nouvelle métropole nouveau conseil de développement donc la consécration de Nantes comme métropole par décret en conseil enfin par décret national c'est une consécration importante régionale qui dépasse très largement le cadre de Nantes alors le titre du grand débat Nantes la Loire et nous m'amène nous amène je pense à nous interroger sur la circonscription de réflexion la circonscription du débat public en fait c'est plus la Loire c'est l'estuaire donc Nantes la Loire et nous c'est Nantes l'estuaire et nous et le débat public me paraît devoir porter aussi sur l'estuaire or il va donc falloir que le nouveau conseil de développement travaille pas mal avec d'autres conseils de développement de façon à inclure tous les territoires de l'estuaire ceux qui sont par exemple couverts par les directives la directive territoriale estuaire voilà j'aimerais avoir votre point de vue là dessus donc sur l'élargissement du conseil de développement à l'ensemble de l'estuaire deux choses d'abord autour du titre Nantes la Loire et nous il y a eu un premier niveau de débat de discussion avec les 24 maires de la métropole puisque la métropole ce sont 24 communes ça a été une des discussions entre nous sur le choix du nom si a été retenu Nantes la Loire et nous et non pas Nantes Vertoux Saint-Sébastien Rosé Bounet au delà du fait que vous voyez bien que pouvoir le prononcer à une phrase ce n'était pas raisonnable c'est aussi justement le positionnement de la démarche vue de d'autres territoires vue du département vue de la région vue de la France et peut-être sur certaines parties très innovantes du débat vue de l'Europe ça a été la nécessité d'identifier la démarche en reprenant d'ailleurs pour le coup ce qui a été fait dans le cadre de Nantes Capital Vert avec ce choix là aussi de sémantique ou dans la démarche Nantes 2030 ensuite je crois que derrière votre question il y a un vrai enjeu de notre capacité à dialoguer avec les autres échelles de territoire autour de la question de l'estuaire moi je crois que ça passera par deux choses un par le dialogue que nous avons engagé avec Saint-Nazaire donc David Samzin est par exemple tout à fait au courant de cette démarche qu'on lance pour pouvoir à un moment donné voir comment cela résonne ça c'est le premier niveau de réponse et le deuxième c'est que tout cela rentre aussi en résonance avec une autre démarche qui a été impulsée qui s'appelle le pacte estuaire qui à l'origine avait été impulsé par les services de l'état par les préfectures qui avaient eu vocation à mettre autour de la table un certain nombre d'acteurs et là on est bien à l'échelle de la métropole du département et de la région donc moi je souhaite que les collectivités locales puissent se saisir du pacte estuaire pour justement être dans le dialogue à cette échelle là ensuite nous c'est vrai qu'on prend particulièrement l'offensive à l'échelle de la métropole parce que c'est ici que nous sommes en situation de décision directe et parce que concrètement si on veut organiser un débat qui permette d'aller toucher le citoyen au plus près pour en venir au début de notre discussion et y compris celui qui peut être loin à la base de ce type de débat l'échelle de la métropole et donc des 24 communes nous semblait nécessaire parce que c'était la garantie de la proximité pour aller aussi toucher des citoyens donc la réponse que j'ai envie de vous faire c'est l'échelle c'est la métropole et les communes parce que c'est la garantie de la proximité et d'aller toucher un maximum de citoyens par contre le positionnement c'est en dialogue en résonance avec Nantes-Saint-Nazaire et puis avec le département et la région notamment au travers du pacte est-faire Oui, monsieur Brouard Jacob Brouard je suis citoyen volontaire et habitant de Sainte-Luce Sur Loire Sur Loire, oui Sur notre territoire comme dans d'autres en France je crois qu'il y a deux imaginaires actuellement qui sont sujets d'anxiété pour toutes les générations mais en particulier pour la génération plus ancienne que nous représentons la première c'est le développement de la culture numérique en effet qui est accessible directement par nos petits-enfants pas de problème mais qui n'est pas encore porté par l'ensemble des gens et en particulier y compris dans le scolaire n'avait pas été forcément pris en compte et à ce sujet je crois savoir qu'il y a un bac numérique qui vient d'être créé et qui risque paraît-il mais j'ai pas causé la question de complètement modifier le rapport que les lycéens auront avec les enseignants mais avec la matière même du bac c'est-à-dire que ça renverse complètement à ce sujet et puisqu'on a des générations jeunes qui montent dans les lycées il y aurait peut-être intérêt à travailler sur ce sujet de passerelles ou de contrats si on fait des travaux sur le numérique ou autre avec les lycées à travers entre autres ce bac donc c'était la première idée c'était la jeune génération peut-être c'est une opportunité de travailler avec des jeunes qui se préparent au numérique la deuxième c'est l'autre imaginaire même si on n'est pas en Jordanie ou en Turquie c'est l'aspect chez nos concitoyens on peut pas recevoir toute la misère du monde etc par rapport aux étrangers aux sans-papiers aux gens que nous voyons de plus en plus dans nos régions de l'ouest qu'on connaissait moins avant les roms etc et les roms sont au repère là dessus sur la métropole nantaise il y a beaucoup d'expériences qui se font et qui sont relativement réussites est-ce qu'il n'y a pas un travail au niveau du conseil de développement en liaison bien entendu avec les pouvoirs publics municipaux etc de vraiment réfléchir en profondeur sur les méthodologies courageuses mais réelles qui ferait qu'on n'aurait pas peur à la fois d'être modèle tout en n'ayant pas peur de cette fameuse appel d'air qu'on dit à chaque fois faire peur mais simplement être prendre nos responsabilités et de manière cohérente et justement à 24 communes etc autrement dit voilà la deuxième question ça permettrait de baisser l'anxiété qu'ont les gens ici ou là par rapport aux quelques personnes d'origine étrangère qu'ils rencontrent dans leur quotidien peut-être juste deux choses et puis je laisserai Philippe Audic répondre sur les perspectives du conseil de développement d'abord sur votre première question sur l'enjeu de l'équipement numérique juste pour dire que je crois qu'un des enjeux de l'éducation nationale et je parlerai plus particulièrement pour les écoles puisque les villes les métropoles c'est une compétence sur les écoles qu'elles ont c'est pas uniquement un enjeu technique on pourra bien acheter tout le matériel qu'on veut dans les écoles mettre des nouveaux ordinateurs ce qu'on appelle maintenant des TBI les tableaux blancs interactifs s'il n'y a pas une appropriation par les enseignants dans certains cas une formation si ça ne fait pas partie d'un projet d'école partagée je le dis ce sera de l'argent jeté par les fenêtres je le dis de manière un peu directe je crois que c'est un vrai enjeu il y a trop de villes trop de départements qui pour faire de la com pour faire du marketing on dit on équipe tous les gamins des trois classes de CM2 de tablettes toutes les évaluations sérieuses parce que là encore ça pose la question la durée montre que quand il n'y a pas eu un projet partagé par les acteurs éducatifs entendus dans leur sens le plus large et je rejoins Régis Ballery des CMEA sur ce point les acteurs éducatifs ce sont les parents les enseignants les associations d'éducation populaire les associations de parents d'élèves etc. je crois qu'il y a vraiment besoin de poser cette question pas simplement en termes d'achat d'investissement et d'équipement informatique mais de formation et d'appropriation par des équipes sur la deuxième question j'avoue que je serai un peu moins à l'aise pour vous répondre parce que je n'ai pas pour habitude de considérer que la question des roms la question des personnes d'origine étrangère la question des étrangers et la question des sans-papiers soit la même question je pense que ça relève en réalité de questions très différentes je crois par contre que les valeurs que nous défendons d'essai de ville et ça a été dit tout à l'heure historiquement nous sommes une ville de port nous sommes une ville d'échange et je fais partie de ceux qui considèrent que ces échanges ces apports sont un plus pour le modèle nantais par contre je crois que nous pouvons réfléchir et nous sommes en train de commencer avec les maires à l'échelle des 24 communes à partir de certaines questions très concrètes de certaines expériences très concrètes à pouvoir effectivement partager sur ces sujets ma réponse sera très courte puisque des choses ont été dites sur le numérique je voudrais simplement dire que le Césaire je le dis devant le président conduit actuellement une réflexion justement sur le numérique et la pédagogie et donc voilà un endroit où on travaille et je pense qu'entre le conseil de développement et le Césaire on a des articulations à renforcer donc ne pas faire l'un ce que l'autre a déjà engagé donc je pense qu'on peut tirer profit des travaux des uns et des autres mais en tout cas en tout cas cette question du numérique ça s'inscrit dans nos priorités et puis sur les questions effectivement de l'accueil des étrangers mais vous savez qu'on a déjà fait des auditions sur ce sujet là et il n'est pas interdit qu'on en refasse dans le futur est-ce qu'il y a Benoît Caillot le micro ah il y a déjà quelqu'un alors donc Benoît après bonsoir donc Nicolas Angéli citoyen j'ai lu avec attention votre programme électoral notamment sur l'aspect valorisation des déchets organiques de la ville et je voulais savoir comment vous avez prévu de développer ce sujet si vous avez prévu des débats collectifs pour en discuter avec les citoyens deux choses on va s'appuyer sur ce qui avait fonctionné dans le capital vert on a fait le bidon dans le capital vert qu'est-ce qui a marché qu'est-ce qui a moins marché une des choses qui a marché dans le capital vert ça a été l'appel à projets citoyens c'est-à-dire qu'on a au final financé plus d'initiations initiatives citoyennes que ce qui était au tout début imaginé parce que collectivement nous avons été surprises du nombre et de la force des propositions sur ce sujet-là donc pour répondre à votre question sur est-ce qu'il y aura des débats avec les citoyens sur la question que vous posez mais plus globalement sur l'enjeu de la transition écologique oui les services travaillent aujourd'hui à la mise en place de ce qu'on a appelé un conseil de la société civile verte on est aujourd'hui en train de faire le tour des acteurs parce que des initiatives existent déjà parce que là aussi on ne va pas aller faire de doublons parce que certains acteurs associatifs je pense à Zécovore par exemple sont force de proposition sur ce type de sujet mais oui il y aura des cadres de discussion après on aura un enjeu à trouver qui est de dire comment on passe du temps de débat citoyen au temps d'expérimentation au passage à grande échelle et ça je le dis parce que c'est particulièrement vrai sur ces sujets il peut y avoir une tentation sur tous les sujets liés à l'innovation un peu excusez-moi de l'anglicisme du small et beautiful c'est à dire qu'on ne fait que des petites expérimentations dans un coin etc sauf que si on dit que dans cette ville on porte une vraie ambition sur la transition écologique et bien on a à un moment donné un effet levier à passer quand on s'est engagé par exemple à dire demain dans cette ville 50% des logements sociaux seront chauffés aux énergies renouvelables on voit bien que ça nécessite de s'inspirer des bonnes pratiques du débat citoyen mais aussi à un moment donné de poser la question de comment on passe de l'expérimentation à la grande échelle c'est vrai sur ce sujet c'est vrai sur d'autres et c'est par exemple sur ce type de questions qu'on a y compris besoin de travailler avec des acteurs économiques structurés je prendrai juste un exemple concret dans le dernier mandat j'étais au début en charge de l'éducation j'avais fixé un objectif qui était de dire on va multiplier par deux les produits bio dans les cantines une fois qu'on a fixé cet objectif politique de l'intention à la concrétisation on regarde et on dit comment on fait qu'est-ce que nous disent les producteurs locaux ils nous disent nous on est incapables je me souviens très bien dans mon bureau un agriculteur qui me dit mais madame le maire 11 000 repas par jour jamais vous trouverez un producteur pas simplement à Nantes mais dans l'air urbain qui sera capable de faire cette réponse qu'est-ce qu'on a fait on a travaillé en amour avec notamment une structure qui s'appelle le GAP 44 qui elle travaille avec l'ensemble de ses producteurs pour se dire et bien il y a en quelque sorte une filière à constituer et là on a été capable de faire deux choses à la fois de travailler avec eux pour qu'ils atteignent cet effet volume 11 000 repas par jour c'est pas rien mais qu'on garde la dimension qualitative c'est quoi la dimension qualitative excusez-moi je vais être un instant très terrain terrain mais je crois que c'est important aussi pour dire comment ça marche la première fois qu'on l'a fait ça a été un flop total pourquoi ça a été un flop c'était sur un yaourt on lance le truc hyper content on a atteint l'objectif des mois de travail résultat des courses trois gamins sur quatre qui ne mangent pas le yaourt on se dit visiblement on a un problème de l'intention à la concrétisation qu'est-ce qu'on fait on a invité les producteurs avec lesquels on avait travaillé sur tout ce projet etc à venir avec nous sur place dans les cantines et on s'est rendu compte de quoi et bien on s'est rendu compte tout simplement que nos enfants étaient habitués à avoir des yaourts emballés paquetés marketés et que la présentation du produit bio tel qu'il avait été conçu les déstabilisait parce que ça ne correspondait pas à leur repère avec le petit emballage qui brille les petits dessins etc je vais jusque dans le détail de cette histoire pourquoi parce qu'on a eu la chance de pouvoir travailler avec une structure où du coup en lien avec ses producteurs on a travaillé jusqu'au bout de la chaîne de la logique de présentation parce que ça implique aussi les questions d'éducation à l'alimentation au goût au bien manger à la santé etc et que pour moi c'est dans cette logique qu'on doit passer du petit de l'expérimentation à la grande échelle parce que si demain on veut que ces sujets soient une source de progrès pour le plus grand nombre on doit le passer à la grande échelle sans perdre la dimension qualitative que peut nous donner la proximité Oui bonsoir Benoît Caillot président du conseil économique et social merci de cette invitation d'abord je trouve que le débat est remarquable et la qualité des arguments des uns et des autres est tout à fait intéressante moi je me réjouis que le conseil économique et social se travaille de façon rapprochée avec les conseils de développement et pas que celui de Nantes mais avec les conseils de développement et qu'on ait ces mêmes préoccupations alors on a les mêmes préoccupations sur l'avenir de la région qui passe par une métropole forte on est bien d'accord et par des équipements structurants forts vous avez cité le lycée international vous voyez bien que je fais aussi allusion à un grand aéroport international qui si on veut aussi permettre aux entreprises d'avoir une dimension internationale est une évidence mais c'est pas de ça dont je voulais parler et de façon accessoire par rapport à une préoccupation qui vous étonnera peut-être du conseil économique et social c'est de la représentation la composition même du Césaire me pose problème enfin nous pose question comme celle peut-être des conseils de développement c'est comment on rejoint les préoccupations concrètes des citoyens pour reprendre ce que vous disiez moi cet après-midi j'ai été rendre visite aux salariés de la CETA voilà une préoccupation moi qui suis chef d'entreprise qui me pose problème voilà une situation qui est insupportable et qui n'a pas de solution évidente je dis que peut-être là là au niveau concret du terrain de la métropole il y a peut-être une réflexion commune à avoir avec les conseils de développement avec Nantes Métropole avec les intelligences collectives qui vont bien s'y mettre et puis avec eux sur comment est-ce qu'on peut pour l'avenir anticiper ce genre de situation là je veux dire que les exemples de l'année dernière ailleurs que chez nous je pense à à Thilly Sapco je pense à Gade nous ont prouvé que d'une certaine façon un manque d'anticipation des situations coûte cher et coûte cher aux salariés aux travailleurs là c'est un peu le même cas voilà j'ai pas de réponse madame la présidente à ces sujets là mais on a une préoccupation forte qui doit être celle je suppose aussi des conseils de développement il n'y avait pas vraiment de questions je crois plutôt une attention juste réagir sur deux choses d'abord je crois que si nous sommes en situation de pouvoir essayer de faire ça sur ce territoire c'est parce que nous avons aussi sur ce territoire je le dis des chefs d'entreprise attachés à leur ville à leur métropole c'est extrêmement important parce que c'est ce qui nous donne la capacité de pouvoir travailler sur un certain nombre de projets en commun y compris continuer à se mobiliser pour le transfert de l'aéroport j'en dis juste un mot qui pour moi est un élément d'une stratégie dans le Grand Ouest c'est à dire que notre sujet quand on regarde Nantes et le Grand Ouest demain c'est se dire comment un projet de nouvelle gare un projet de transfert de l'aéroport le choix de multiplier par deux l'enseignement supérieur et la recherche la candidature de Nantes à la présidence d'EuroCities pour passer le cap de la métropole un projet d'université en commun avec Rennes et Brest tout cela pour moi ce sont l'ensemble des éléments d'un même puzzle que petit à petit en imbriquant en construisant en ayant à la fois un cap mais aussi des étapes une à une nous pourrons nous pourrons construire deuxième chose sur laquelle je voudrais revenir vous avez évoqué la question du binôme métropole-région je pense que ce binôme est notamment déterminant pour être en capacité de regarder quelles sont les filières de demain et comment on peut anticiper en gros je résumerai en disant à la région la responsabilité de l'aménagement du territoire d'un point de vue économique et de la structuration des filières régionales à la métropole le rôle de locomotive que j'évoquais tout à l'heure on voit bien que ça interroge y compris la manière dont les uns et les autres travaillant avec les acteurs économiques c'est dans cette perspective que nous travaillons sur l'installation d'un conseil des acteurs économiques pour pouvoir regarder deux choses à la fois des sujets prospectifs j'en prends un qui va faire le lien avec le débat précédent comment le numérique dans 5 ans percutera la question du commerce ça ça pourrait faire partie des sujets prospectifs qu'on aborderait et puis des sujets très concrets j'ai été interpellé plusieurs fois sur la question de la sécurité dans les zones d'activité économique dans l'agglomération voilà je prends deux sujets très différents pour dire qu'on a un enjeu à la fois de pouvoir penser ensemble un certain nombre de sujets de demain mais aussi de travailler sur des sujets opérationnels y compris parce que je crois que c'est en travaillant sur des sujets opérationnels qu'on ira chercher d'autres citoyens juste un mot là-dessus parce que j'ai pas réagi à une intervention là-dessus tout à l'heure en disant comment on voit les compositions des différentes instances de participation et les limites que ça peut avoir moi je crois que c'est aussi en modifiant l'offre de participation qu'on change de public je prends un exemple très concret quand j'ai lancé le grand projet global sur Bellevue grand quartier populaire en Nantais j'ai été regarder ce qu'on avait fait à Malakoff ce qui avait marché mais aussi ce qui avait moins marché ce que nous avait renvoyé les habitants et une des premières décisions très concrètes que j'ai prise c'est de dire on ne va pas exclusivement faire des réunions publiques en mode discussion ce qui implique aussi un accès à la prise de parole au public à l'expression de sa pensée au fait de oser le faire devant une assemblée de 50-60 personnes plus les questions de conciliation des temps que j'évoquais tout à l'heure d'une réunion classique à 19h en semaine et on a fait une proposition complémentaire qu'on a appelée une balade urbaine un samedi matin de 9h à 11h et bien rien qu'avec cette proposition on a multiplié par 3 le nombre de personnes présentes et surtout on a changé radicalement la diversité des situations présentes je le dis parce que parfois c'est aussi en partant d'une évolution de l'offre de participation telle qu'on la conçoit et donc en acceptant les uns et les autres se remettent en cause dans la manière dont on les élabore qu'on va toucher des publics nouveaux merci on a pour tradition le conseil de développement terminé à 20h donc on va essayer de la garder y compris dans le nouveau conseil donc vraiment une dernière question et très courte ça concerne vous avez parlé madame Johanna Roland de la préparation de la ville sur les grands projets et à ce sujet pour le projet de dessert performante rail entre Rennes et Nantes la commission particulière de débat public a ajouté début juillet 2014 l'étude d'une option de dessert via Châteaubriand aussi ma question est vos services techniques vont-ils étudier la pertinence de ce tracé via Châteaubriand inscrit au débat du public le 2 juillet seulement dernier par la CPDB pour l'étude des liaisons nouvelles Ouest, Bretagne et Pays de la Loire à l'horizon 2030 ce tracé serait en effet d'un grand profit pour Nantes Métropole je vous enverrai la liste des profits par courrier parce que ce serait sujet à rebondissement mais c'est impressionnant voilà et ce débat va avoir lieu le 27 novembre il faut donc que vous soyez armés pour les questions qu'on va vous poser à ce moment là je vous remercie j'ai l'impression que si j'ai besoin de quelques précisions je me tournerai vers vous j'ai l'impression que vous suivez ça avec attention au-delà de ce mot de boutade deux choses effectivement prochaine réunion dans le cadre de ce qu'on appelle rapidement LNOBPL à Nantes au mois de novembre vous l'avez évoqué je rappelle que dans la répartition du rôle de chacun c'est bien la commission du débat public qui retient les options et donc les commandes d'études sur tel ou tel sujet d'ailleurs entre le début du travail de la commission du débat public et aujourd'hui la commission suite à certaines auditions sur le sujet que vous évoquez mais aussi sur d'autres a fait le choix de rajouter au débat public la commande de certaines études donc ça c'est bien le rôle et la responsabilité de la commission du débat public notre responsabilité ma responsabilité en tant que présidente de Nantes Métropole c'est de se dire comment on investit ce débat public qui est porté je le rappelle par l'état là aussi il faut que les choses soient bien claires et une des pistes très concrètes que nous avons je le dis parce que ça renvoie à la question de Nantes en lien avec la région et au-delà c'est de proposer un cahier d'acteurs commun Nantes Rennes Brest Saint-Nazaire Angers donc dans le cadre de ce qu'on appelle du pôle Loire-Bretagne pour dire voilà à cette échelle du Grand Ouest la contribution qu'à travers un cahier d'acteurs nous souhaitons porter dans ce débat public qu'elle a nos BPL Merci on va donc conclure notre soirée ici moi je voudrais vous remercier les uns et les autres d'avoir été là d'une part et surtout d'être intervenus sur différents sujets d'avoir même fait des propositions de travaux pour le conseil de développement donc vous êtes nombreux ce soir je compte sur vous pour participer à ce nouveau conseil de développement qui sera installé au début de l'année 2015 et pour que vous veniez contribuer à ces réflexions qu'on continuera à vouloir décaler mais surtout à enrichir la réflexion au niveau de notre territoire voilà j'en dirai pas plus mais je vais laisser le mot de conclusion à Johanna Rollin Simplement vous remercier et vous dire que je crois que ces échanges directs au-delà de tout dispositif au-delà de toute instance sont absolument nécessaires donc ce sera avec plaisir qu'à votre invitation je reviendrai débattre dans cette configuration ou d'autres et je ne doute pas que la capacité d'imagination du conseil de développement nous permettra d'explorer des pistes nouvelles merci à tous merci à tous Merci.